C'est pas mal ça, ça fait longtemps que j'ai pas dit cette phrase. Pourquoi je travaille ? Parce que je suis obsédé quoi. Du coup je te choque. Si à la fin du mois ou du trimestre, ils se butaient pas, petite phrase en anglais, si t'as pas de pression, t'as pas de diamant, il y a des mecs qui débarquent, payent 20k pour deux jours, pour faire des post-it sur un mur, comme si les gens allaient devenir bons de jour en un. Demain, si je vends des chaussures, j'aurais besoin d'être choqué, ou en tout cas d'avoir ce sentiment de vouloir plier le game. Mais si je veux continuer avec un horizon de temps très lointain à vivre, comme je le vis aujourd'hui, il faut que ce que je fais en ce moment fonctionne. J'ai regardé ma maison, je vais avoir l'impression qu'on peut changer ça, 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 je me pose la question si on change, il se passe quoi. Je me projette quatre ans plus tard si ça a marché, ça me fait rêver. Mais je fais ça toute la journée, c'est assez bizarre. C'est-à-dire que t'es constamment en train de te demander comment optimiser, améliorer. Justement. Encore une belle phrase. J'ai littéralement shooté la terre entière. Si tu sors un produit qui te rend fier, c'est que t'as merdé. C'est pas la course à l'échalote si tu veux. C'est-à-dire que les gens en interne, tu les promeux pas, ils vont se vexer, « attends, mec, ça fait deux ans que je suis avec toi, on est cinq, ça devrait me revenir, etc. » Je vais être obligé de te ressortir une autre phrase. En anglais ou en espagnol ? Thomas, je suis ravi de te recevoir. Je suis ravi d'être là. Tu es le Thomas robot ? Robot. Robot, je regarde en allemand, ça veut dire hardi, audacieux. Et puis, je ne savais pas, à la base, c'est un nom marocain, francisé, qui veut dire vainqueur. Ok, voilà. Vainqueur, audacieux ? Ça, ça ressemble, oui. Ce sont les racines d'une langue à l'autre. D'accord. C'est comme ça que tu te caractérises ? Quelqu'un de hardi, audacieux, ambitieux ? Ambitieux, oui. Surtout quand j'étais plus jeune, là maintenant, je me rends compte que c'est pas forcément ce qui rendait le plus heureux au quotidien, je me suis un peu calmé sur les ambitions, même si quand je lance un projet, j'ai du mal à voir petit. Vainqueur, ça dépend des fois. Souvent, en général, quand tu lances un truc, projet dans la vie, du sport, ce que tu veux, tu plantes 80% des fois, je dirais. Il faut juste que les 20% outrepassent les 80 ratés, si tu veux. Mais en tout cas, j'espère qu'à la fin de ma vie, c'est comme ça que je me souviendrai de moi-même. Tu dis ambitieux depuis que t'es petit, est-ce que t'as réussi à identifier la raison, le moteur qui faisait, qui fait que t'as cette envie de... Alors même si j'ai compris que t'as atteint un certain nombre de tes objectifs, mais que tu repousses constamment, t'as identifié l'origine de cette volonté féroce de t'enrichir, de réussir ? Eh bien, j'ai pas encore fait de psychanalyse. Ouais. Il faudrait peut-être que je fasse ça, donc c'est toujours compliqué de se rendre compte pourquoi à 5 ans, il y a un truc qui te trigger, qui te donne envie d'aller loin dans ce que tu tentes, et que tu peux rater. Du coup, j'ai deux frères qui le sont moins que moi, clairement. Je peux pas dire que c'est 100% pour des raisons familiales et d'éducation. Faudrait vraiment que je me penche sur... On m'a jamais posé les questions, je me l'assied moi-même jamais posé. D'ailleurs, on se rend rarement compte de comment on est, parce que ça nous paraît normal que ton cerveau pense comme ça. Mais est-ce que t'as un événement ou une personne, une fois comme ça, ou à plusieurs reprises, qui est plus séparé, inspiré, encouragé ? J'ai très vite rêvé de deux choses, donc je peux dire de quoi je rêvais, mais je sais pas pourquoi moi, par rapport à mon voisin, mon frère, qui tu veux, pourquoi moi, ça me faisait rêver ? Pourquoi un artiste à six ans se met à faire de la guitare parce qu'il a vu un guitariste jouer ? Donc quand j'ai vu le guitariste faire une très belle prose, une très belle perf, j'ai trouvé ça incroyable, mais j'ai pas envie de faire de la guitare. J'avais un métier complètement débile qui me faisait rêver, c'était trader, surtout que j'ai appris après coup que ça c'était pas du tout ce que je pensais que c'était, parce que les gens se trompent complètement sur ce métier, c'est plutôt du code, c'est plutôt broker en fait, le métier qu'on pense être trader, ça me faisait rêver, je sais pas, sur la télé, avec une mallette noire en cuir dans un avion qui partait, j'avais six ans et ça me faisait rêver, plus du tout maintenant d'ailleurs, et après les projets tech ont très très vite fait rêver aussi, donc quand j'avais, quand ça commençait à être le délire dans les années 2000, moi j'avais quelques années et ça me faisait rêver quoi, je me souviens la première fois que j'ai vu un bureau Google, j'avais envie de faire un bureau Google, d'ailleurs dans ma dernière boîte, quand j'ai eu les moyens de faire un beau bureau, ça ressemblait beaucoup à Google, tu vois le fun, l'ambiance, tout en trouvant cool de travailler beaucoup, parce que j'ai toujours trouvé ça cool, et un truc global qui a fait que, pourquoi est-ce que moi Google me faisait rêver, et peut-être pas toi, je sais pas, je sais pas, ou messieurs, dans la salle, je ne sais pas. D'accord, ok, et tu penses qu'effectivement, je me pose souvent la question quand je rencontre un entrepreneur ou quelqu'un qui est dans l'action, est-ce que tu vois, il y a un truc qui l'a révolté, est-ce qu'il y a une revanche à prendre sur la vie, est-ce que toi tu, parce qu'on en parlera un peu plus tard, mais on va parler de ta boîte principale, dont tu es moins dans l'opérationnel aujourd'hui, c'est ça ? Je suis au board juste. D'accord, et donc tu seras avec Anthony Bourbon sur le développement du Blast Club à l'international, en gros tu développes le concept dans d'autres pays, et justement comment tu fais pour repérer, tu vois, les entrepreneurs qui selon toi vont fonctionner, on dit souvent que le projet importe moins que la personne qui le porte. Tout à fait. Et tu vois, est-ce que tu as identifié, alors c'est une question bateau qu'on pose souvent, mais tu vois des tendances qui te permettent de te dire, ok, le mec il a une telle rage, il a tellement de trucs à prouver, soit vis-à-vis de lui, soit vis-à-vis, j'en sais rien, de son entourage, qu'en fait le mec, peu importe, on s'en va en lui, il vende des chaussures ou de la tech, il y arrivera. Est-ce que tu as… D'abord, c'est un très bon point, les mecs qui sont bons, le hasard de la vie fait qu'ils finissent par vendre des chaussures ou par vendre de la tech, les mecs qui sont bons, ils sont bons, surtout d'un business à l'autre, tous ressemblent énormément, en vrai, donc c'est un bon point. D'abord, si j'avais la réponse à ta question, je serais le meilleur investisseur du monde, j'en suis presque là, mais pas complètement, remarque, il faudrait le traquer, je ne sais pas. J'ai un ami à moi, beaucoup plus âgé, qui avait fait, donc qui doit avoir 70 ans maintenant, qui a investi depuis 25 ans, je dirais, 30 ans peut-être, je ne sais pas, et qui avait fait l'exercice de regarder dans son portfolio de centaines d'investissements, ce qui faisait que ça réussissait bien ou pas bien. Est-ce que c'est l'âge des fondateurs, est-ce que c'est leurs études, est-ce que c'est un critère psychologique, est-ce que c'est… etc. Zéro, c'est-à-dire qu'il n'y avait aucune corrélation avec aucune data, la seule data qu'il a trouvée, qui rendait le trend corrélé, c'était qu'ils étaient tous passés, enfin la majorité était passée, proche de la banqueroute dans leur boîte. Ce qui est mon cas d'ailleurs sur Miro, puisque j'ai été plusieurs fois un petit mois de la banqueroute. La boîte qui a fait leur succès ? La boîte qui a fait leur succès, c'est-à-dire que quand il avait essayé de regarder les chiffres qui fonctionnaient bien… C'est pas des cours précédentes qui ont foiré ? Non, la boîte en question était passée proche de poser la clé sous la porte. Étonnant, étonnant de stats, mais sympa à avoir en tête. Ensuite, je ne vais pas te faire le discours de « j'étais à la rue, je fais un petit big up à un ami » ou ce genre de choses, parce que ce n'est pas vrai du tout, j'ai une enfance tout à fait normale. Enfin normale, non d'ailleurs. Normal non. Enfin, ce n'est pas une enfance au-dessus de la normale du coup. Une norme. Plutôt heureuse. En revanche, j'étais très ambitieux. Heureuse en termes d'affection ? De moyens. De moyens, de tout. J'avais manqué de rien. De culture. J'étais très bien éduqué culturellement, etc. Je n'ai absolument rien à dire là-dessus. Malheureusement, ça ne fera pas une histoire belle à raconter. En revanche, en tant qu'investisseur, en tant qu'ami ou autre, quand je cherche une personne à épauler ou à suivre financièrement, le fait d'avoir les dents qui rayent le parquet sur le business, parce que sans avoir pour autant les valeurs négatives qui peuvent parfois aller avec ce genre de comportement, c'est clairement un truc qui fait que les gens réussissent. Il lâche rien. Les gens ne lâchent rien. Les gens ne lâchent rien. Et ça, quand tu arrives à le déceler avec quelques discussions, etc., cette boîte-là dans les Cadillais va peut-être planter parce que ça, c'est la vie. Mais sur le temps long, c'est les personnes qui réussissent. D'accord. Parce qu'ils ont un driver. Ça peut être la revanche sur la vie. Ça peut être plein de choses. Mais ils ont un driver qui fait qu'ils ne lâchent pas. Or, quand tu montes une boîte, tu pars avec un projet et tu finis complètement là-bas. À la fin, ça n'a plus rien à voir avec ton idée de base. Parce que l'intuition que tu as au début est rarement bonne. Et donc, il faut être capable. On en revient aux gens qui passent proche de la faillite. Il faut être capable de supporter le stress et d'avoir envie, malgré tous les signaux négatifs, de continuer. Et donc, je ne sais pas. D'ailleurs, c'est rayer le parquet. C'est une espèce de ténacité très forte qui fait que les gens réussissent. D'accord. Et toi, cette hargne, cette ténacité... Moi, je l'ai, oui. Et d'où ça vient ? Mais je ne sais pas. Je ne sais pas encore une fois. Je ne sais pas du tout. Il y a probablement des choses qui sont innées. Probablement. Quoi qu'on en dise, on ne peut pas tous. C'est un grand leitmotiv sur YouTube et sur LinkedIn de dire on peut tous y arriver. Alors, il faut définir le Y de y arriver. C'est juste pas vrai. Il y a des choses que certains ont fait pour réussir et d'autres non. Si je voulais devenir peintre, probablement, je n'arriverais pas même si je mettais toute l'envie du monde. pour une raison d'ailleurs assez évidente. On pourra discuter. Et donc, déjà probablement de façon innée, difficile à traquer. On est très mauvais là-dessus encore. Peut-être que j'ai un setup de choses qui font que je suis davantage prédestiné à faire ce que je fais que d'autres. Et ensuite, tu as l'évolution dans le temps. Une rencontre à l'âge de 2 ans. Un film que tu as vu à l'âge de 4 ans. Un mec qui t'a fait arriver à l'âge de 6 ans. Puis à 20 ans, tu es quitté. Et d'ailleurs, c'est dur d'en changer une fois que tu es quitté. Ok. Si demain, tu as 100 milliards sur ton compte, que tu as conquis tous les territoires, qu'est-ce que tu fais de ta vie ? Je pense que j'ai exactement la même vie que maintenant. Ouais. En vrai. Parce que les 100 milliards ne sont pas du tout ce qui te rend heureux. On peut faire des pitch lines un peu à la con comme ça, mais c'est factuel. N'importe quel mec. J'ai vu une interview récemment. C'est bien la première interview que j'ai vu de lui qui était censée, qui était un peu intelligente. Comment s'appelle le mec sur les réseaux qui depuis 15 ans s'affiche avec 15 filles sur un bateau ? Ouais, Dan Bilzerian. Dan Bilzerian. Ouais. Et donc, il a 30 millions de followers. Il a l'air de faire rêver plein de gens, tu vois. Et il a fait une interview il y a genre un mois ou trois mois où il répondait, je crois que c'est Arrigan d'ailleurs, John Arrigan, il me semble, où il répondait qu'il avait fini par comprendre que ce n'est pas du tout ça qu'il allait rendre heureux, tu vois. Et donc d'ailleurs, les gens chassent souvent les mauvais trucs parce que ça fait rêver. Soit en tant que garçon d'avoir une jolie compagne à côté de soi, soit d'avoir un joli bateau, soit ça fait rêver. Les médias te renvoient que ça fait rêver. Dès qu'un mec est riche, n'importe quel média, il va te mettre le petit sobriquet avant l'homme riche, l'homme d'affaires riche ou le milliardaire, tu vois. Donc ça fait rêver les gens. Dans les faits, ce n'est pas ce qui rend heureux. Donc si j'avais 100 milliards, mon lifestyle quotidien ne changerait pas beaucoup. Je pourrais acheter trois bateaux de plus. Je ne suis pas sûr, ça m'endrait très heureux. Est-ce que tu en as combien ? Non, je n'en ai pas trois bateaux de tout court d'ailleurs. Je m'en fous pour répondre d'acheter un bateau. Désolé. Mais je pense que je ne changerais pas grand-chose pour être franc. D'ailleurs, pas mal d'études montrent, tentent de traquer le ressenti de bonheur qu'on a chacun en fonction du niveau de vie. Et donc, les études se diffèrent du montant de revenus par mois qu'il faut avoir. Il y en a, c'est 5 000, d'autres c'est 10 000, d'autres c'est 15 000 par mois qu'il faut avoir pour avoir atteint le maximum de temps bonheur. Derrière, les euros qui s'accumulent ne rajoutent pas, chez les personnes interrogées, le sentiment d'être plus heureux. S'il fallait passer de 15 à 30 pour dire je suis à 78 % heureux, tout d'un coup je suis à 83 % heureux, si tu veux, ça saurait. N'importe quelle personne qui a connu l'argent, qui connaît l'argent, te dira que ce n'est pas ce qui rend heureux. Alors évidemment ça y contribue. 1 000 euros, c'est plus galère qu'à 15 000. Il ne faut pas en faire de l'argent, évidemment. Mais passer à un certain stade, que j'ai dépassé il y a un bon bout de temps, ça change. Et donc prendre la maison de plus, les acteurs américains qui ont 12 maisons, etc. D'abord dès qu'ils ont un drop de revenus, il faut qu'ils les remboursent et ça fout de merde. Et ensuite ça rend juste pas heureux. Donc ma vie ne changerait pas beaucoup. En revanche, ce que j'en ferais, changerait concrètement. C'est-à-dire qu'est-ce que tu fais de tes 100 milliards ? Ouais. Et là, pour le coup, quand tu as beaucoup d'argent, si tu as soit des combats personnels, soit des passions, tu peux faire des choses passionnantes. Soit des fondations sur des sujets qui te tiennent à cœur. Soit financer un sport qui te passionne. Il y a plein de trucs que tu peux faire avec ça. Des causes, des ONG, etc. Ça, ça changerait. Ouais, ouais. D'ailleurs, c'est ce que tous les hommes, enfin les hommes censés et riches, finissent par refaire. Tu as la catégorie des gens en M&A, en finance, en banquier, machin, qui peuvent passer de 143 millions à 180 millions absolument pour je ne sais pas quoi. Et tu as ceux qui se disent, bon maintenant, qu'est-ce que je fais avec ça ? La plupart des gens finissent par être philanthropes, au moins un petit peu, voire à s'investir à temps plein dans les activités. Tu as les sujets qui tiennent à cœur parce qu'il y a un ami qui est mort du cancer et du coup, il se rend compte qu'ils font que ça jusqu'à la fin de l'argent. Tu gagnes en sens dans ta vie et probablement là, ça te rajoute un petit incrément de bonheur. Tu te couches le soir et tu te dis, j'ai fait quelque chose de bien, je pense, sans faire des phrases à la con, je pense que tu as un truc dans toi qui fait que tu te sens mieux. Ok. Est-ce que ça voudrait dire qu'à l'école, on devrait essayer d'analyser quels sont les moteurs des gens ? Tu sais, moi, il y a un mec que j'aime beaucoup qui est Abraham Maslow qui a fait la pyramide des besoins. La pyramide de Maslow, la fameuse. C'est ça. Et quand j'ai découvert ça, tu vois, quand j'étais adolescent, je me dis, mais c'est incroyable, le mec a décrypté la nature humaine avec ses cinq strates, ses cinq besoins que tout être humain est censé ressentir, ou en tout cas avoir besoin de satisfaire. Et c'est assez intéressant parce qu'on pourrait se dire, pourquoi est-ce qu'on ne passerait pas, pourquoi est-ce qu'on n'apprendrait pas aux gens à passer chacune de ces strates-là ? Et tu as les besoins physiologiques, les besoins de sécurité, les besoins un peu plus immatériels, le besoin de se sentir appartenir à une communauté. Et en fait, il y a des gens qui, effectivement, en fait, n'en ont rien à faire, l'argent, mais qui, au contraire, ont besoin de se sentir utile. D'autres qui, au contraire, ont un truc, et j'entendais dans une interview, tu disais que toi, ce qui te fait kiffer, entre autres, c'est de vendre. Peu importe que tu vendes de la tech ou des chaussures, comme on disait. Ce que tu adores, c'est avoir le produit, sentir renifler le marché, te demander comment est-ce que tu vas pouvoir convaincre la personne en face, ou en tout cas, appuyer sur les bons triggers. Est-ce que tu penses qu'il n'y aurait pas un moyen, tu vois, d'analyser les moteurs des gens ? Est-ce que c'est pas un truc qu'il faudrait rendre genre obligatoire ? Parce qu'en fait, les gens ne savent pas vraiment ce qui les motive, tu vois. Moi, je ne comprends pas pourquoi on pousse plus, pas plus, l'analyse. Je vais te donner deux citations que j'aime bien. On reprend ta question. Nietzsche, il disait qu'avec le pourquoi, on peut vivre avec n'importe quel comment. C'est une très belle phrase, et les gens ne recherchent pas assez le pourquoi, en vrai. C'est le pourquoi pareil, c'est partie des mots-clés un peu bouchistes que tu entends dans l'écosystème tech, etc. Tu peux définir le mot pourquoi un peu comme tu veux, mais dans les faits avec le bon pourquoi. Tu peux vivre avec n'importe quel comment. C'est pour ça qu'il y a des gens, d'ailleurs, qu'on a des vies très très belles et qui n'aiment pas un copec, dans le monde de l'art, dans le monde des ONG, etc. Heureusement qu'ils sont là. Et la deuxième phrase, je viens de l'oublier pendant que je répondais à la première. Voilà. Mais je suis d'accord avec toi. Maintenant, les gens ont besoin de rêver, et c'est compliqué à enlever ça. D'ailleurs, il y a des communistes qui ont essayé d'enlever cette partie-là de l'humanité, en se disant qu'il faudrait aller chercher au-dessus, et on va tous s'égaliser, etc. Et ça ne marche pas non plus, parce que si tu fais ce que tu viens de dire, tu enlèves la partie vice, ou la partie finalement humaine qui fait que l'homme est ce qu'il est, et avoir envie d'aller plus loin, avoir envie de rêver, etc. C'est un peu ce qu'il fait parfois qu'on se lève le matin. Donc, on aurait tous à gagner, à faire ce que tu viens de dire, au moins un petit peu plus qu'aujourd'hui. C'est-à-dire essayer d'expliquer à les enfants dès l'âge de 3 ans que la recherche du toujours plus, ce n'est pas ce qui les rendra heureux. Mais il faut quand même probablement qu'il ait un petit peu en tête, parce que c'est ce qui fait aussi qu'à 9 ans, tu as envie de faire des belles études. Ça peut rendre heureux. Ça peut rendre heureux jusqu'à certains points. Mais c'est sûr, c'est qu'on ne valorise pas. En tout cas, ce qui est sûr, notamment médiatiquement, c'est qu'on ne valorise pas assez le fait, mais parce que souvent ceux qui écrivent, d'ailleurs, ne le savent pas parce qu'ils ne le vivent pas, que passer un certain montant, on n'est plus heureux. Et donc, quand tu regardes les meilleurs comptes sur Instagram qui fonctionnent, bon, les gens s'abonnent à ce qu'ils veulent, à quoi ils veulent s'abonner, si tu veux. C'est les trucs d'influence, les mecs qui sont sur un bateau, qui produisent peu de contenu finalement intelligent ou intéressant, mais ils ont des beaux vêtements, ils sont sur des bateaux dans les belles maisons et ça fait rêver les gens et ils ont 2 millions de mecs qui les suivent. Pourquoi ? Parce que ça fait rêver les gens et que ce rêve-là fait que le mec, le matin, qui vient d'ouvrir une pâtisserie, a envie de se buter pour en ouvrir une deuxième. En pensant que c'est d'arriver là qui… D'un point de vue macroéconomique, le fait qu'il y ait des gens collectivement qui rêvent de ça et qui se butent pour avancer, c'est ce qui fait que les entrepreneurs, c'est ce qui fait que les gens se poussent un petit peu. Et donc avoir du macroéconomique pour un pays ou pour le monde, c'est probablement pas complètement débile. D'accord. Voilà. Mais je suis d'accord qu'en tout cas, je ne saurais pas comment faire, notamment à niveau de l'éducation, qui n'est pas toujours très bien faite, comment insuffler dans la tête des enfants très tôt qu'il faut à la fois travailler pour faire des beaux métiers, c'est quand même ce qu'on leur dit. T'as 9 ans, tu fais des maths, c'est pas à quoi ça sert. C'est bien parce qu'on te promet que tu auras des beaux salaires et une belle vie. Il ne faut pas leur enlever ça. Et en même temps leur dire attention, une fois que tu auras fait cette belle vie, il faut que tu arrives à combler ton quotidien d'autres choses, parce qu'in fine, c'est pas ça qui te rendra heureux. Tu viens de divorcer, que tu as machin, que truc, etc. Tu seras 100 fois plus triste qu'une personne qui prend bras de pite, qui a vécu des moments assez compliqués dans sa vie, il a la fame la plus incroyable du monde, c'est un des hommes les plus beaux du monde, il a de l'argent à savoir qu'en foutre et pourtant il a été triste pendant des années. Tu prends Will Smith, on ne peut pas dire qu'il a une vie très 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 très. Beaucoup d'artistes très connus d'ailleurs se finissent par suicider. Parfois on se demande pourquoi. Ou s'ils ne se suicident pas, ils prennent des drogues du matin au soir, à tel point que Presley, Amy Winehouse, on peut les compter, voilà. Alors tu te dis comment est-ce que Elvis Presley peut être triste ? Comment est-ce que Michael Nelson peut être triste ? Parce qu'il lui manquait plein de trucs. La fame et l'argent, ça va jusqu'à un certain point. En fait, c'est pas ça qui te rend triste. Je ne connais pas le taux de suicide chez les gens qui ont pris cette trajectoire, mais à mon avis, ou de drogue, mais à mon avis il est assez élevé. D'ailleurs, je conclue là-dessus. Je ne sais pas comment tu fais tes cuts. Je conclue là-dessus, mais parmi mes amis, mes copains ou mes connaissances, j'en ai quand même pas mal qui ont fait fortune dans l'entrepreneuriat. Il y a un moment terrible dans leur vie, c'est quand ils vendent leur boîte. C'est-à-dire que tu vends ta boîte, tu as fait 10 millions, 200, 2 milliards, peu importe. Tu vends ta boîte, tu te lèves le lendemain matin, tu n'as plus d'activité, tu vas prendre ta douche comme tout le monde. Tu as 200 millions sur un compte en banque. C'est chouette, mais qu'est-ce que tu fous de ta vie ? Et ce passage-là, il est très bizarre à constater. Ça tombe en dépression, mais très vite, mais c'est hyper fréquent. Il y en a qui partent faire un an le tour du monde parce qu'on t'a donné l'impression que c'est stylé. Tu pars un an faire le tour du monde, et puis les bateaux, Ibiza, etc. Ça peut durer un an, deux ans. Normalement, tu n'as pas retrouvé d'idée passionne au quotidien qu'ils ont envie de te lever. Et au bout d'un moment, tu bad, en fait. Ouais. Donc, il faut comprendre ce... Ouais, on en a parlé ici à plusieurs reprises parce que moi, je l'ai vécu quand j'ai vendu ma boîte. Je ne sais pas si c'était une dépression, mais j'ai ressenti du jour au lendemain, en fait, ce vide que tu as du mal à expliquer. Parce que dans mon cas et dans le cas de tes amis, c'était plutôt une issue heureuse. Tu n'as pas fait faillite. Qu'on cherche, en plus. Qu'on cherche. Moi, ça faisait 7 ans. J'en avais vers le cul. J'avais envie de vendre. J'avais envie de passer à autre chose. J'avais envie de gagner de l'argent. J'avais envie de concrétiser une réussite. C'était un aboutissement. Et pour autant, tu es complètement du jour au lendemain au fond du trou. Alors, je n'étais pas au fond du trou techniquement. C'est ça qui était plus complexe. C'était que tu n'étais pas à pleurer tous les jours, à être au fond de ton lit. Enfin, en tout cas, moi, ce n'était pas mon cas. Mais finalement, en fait, comme tu le dis, ta boîte, ça a été ta vie pendant 7 ans. C'est une extension de ton identité. Et en fait, quand tu vends ta boîte, c'est comme si tu te coupais un bras, quoi. Et puis, tu n'as plus de drive. Le chemin est tellement plus… La dopamine que ça te crée quand tu as deux jours de vendre ta boîte, ou quand trois ans avant, tu te bats pour ça. L'excitation du quotidien, le drive, quand tu arrives au bout, il n'y est plus. C'est beaucoup plus excitant d'essayer d'être président de la République que d'y être à ce poste. Une fois que tu y es, ça y est, tu y es, quoi. La phrase que tu allais chercher, c'était une phrase qui est juste très juste. La plupart des gens meurent à 25 ans et on les enterre à 75 ans. Elle est très juste, cette phrase. C'est qu'en fait, ils manquent de drive dans leur vie. Ils vivent une espèce de vie, en fait, sans excitation, sans rien. Puis à la fin, la vraie mort, elle a 75 ans. En fait, à 25 ans, ils sont déjà mort dans leur tête. Et tu peux mourir à 35 ans ou à 30 ans, je ne sais pas quel âge tu as, mais après avoir vendu une boîte ou à 27, je ne sais pas quel âge tu as. Ou à 30 ans. 30 ans. Parce que tu as atteint ton objectif, et une fois que tu n'as plus d'objectif dans ta vie, c'est très compliqué. Et donc, en fait, il faut se retrouver un objectif. Et il y en a qui mettent 15 ans à se retrouver un objectif. Ça peut devenir DJ. Ça peut être, pour ceux qui font ça, c'est la mode. Ça peut être remonter une boîte. Ça peut être avoir une famille. Parfois, les gens se complaisent, se contentent de ça. Mais si tu n'as pas d'objectif, tu es mort de l'intérieur en étant riche, machin, truc, truc, quoi. C'est vrai que c'est un sujet qu'on aborde très peu dans la littérature entrepreneuriale, business. Tu vois, l'après. On n'en parle quasiment pas, quoi. Moi, vraiment, c'est un sujet qui m'intéressait. J'ai un peu regardé. Tu vois, il y a eu quelques papiers qui sont sortis. Tu sais, des white papers. Je ne sais plus, deux, trois écoles de commerce aux Etats-Unis. Mais tu as très, très peu de choses qui sont documentées, quoi. Et bon, c'est aussi parce que c'est un peu tabou et un peu, surtout quand la fin est heureuse. Tu as envie de dire aux gens, bon, rat de te foutre de ma gueule. Ok, tu es triste, mais tu vas trouver un autre bise. J'aimerais bien être à ta place. Tu as vendu des millions, etc. Mais, ok, très bien. L'argent n'est pas dépensable à l'infini. Donc, tu t'es levé ce matin, peut-être plus d'argent que ton voisin. On ne sait rien. Peut-être. Mais tu es allé aux chiottes, tu es allé prendre ta douche. Tu as préparé cette interview. Et voilà. Et en fait, que tu es 3-0 de plus sur un compte, ça ne change pas ton quotidien. Très peu. Alors, tu vas avoir un appartement qui est plus sympa. Ce qui est important. C'est pour ça qu'il y a des limites qui font qu'on devient plus ou moins. Tu vas avoir différentes choses matérielles qui te donnent du confort. Je ne dis pas à un indien qui a payé 5 dollars par jour. Voilà. Évidemment qu'il y a des paliers à passer. Mais après, et même dans l'appartement qui fasse 140 m² ou 230, tu es excité le jour où tu l'achètes. Tu es excité le jour où tu le construis. Si tu le refais. Puis une fois que tu es dedans, passé deux mois. Ton iPhone, pour parler plus simplement sur les sujets plus courants chez les gens. Ton iPhone, tu l'as acheté. Parfois, tu n'as qu'un mois pour te l'acheter. Puis une fois que tu es là, deux mois après, tu balances sur un truc. Et puis, tu tombes par terre sans faire les frais. Tu as arrêté le canapé, si tu veux. Et donc, ouais. Et alors, ok, mais tu as quand même beaucoup de gens qui n'ont pas réussi encore à atteindre ce seuil. Comment on peut faire ? Moi, ce qui m'obsède, c'est comment inciter les gens à être dans l'action. Alors, tu as des gens qui te disent, écoute, tu as des personnes qui n'ont pas envie. Laisse tomber. N'essaie pas de leur inciter à faire quoi que ce soit. Mais je trouve ça tellement triste, tu vois, de ne pas parvenir à susciter la moindre émotion, la moindre envie chez des gens à se bouger, quoi. On revient au pourquoi. Ouais. Les gens manquent de drive. D'abord, deux choses. Il y a quand même, même si c'est contre Instagramable, anti Instagramable. Tout le monde n'est pas fait pour refaire des choses, déjà. Soit intellectuellement, il y a plein de trucs qui font qu'en fait, on ne peut pas intellectuellement. Et ensuite, je pense qu'on est au-dessus de 50%. Donc, je dirais, une bonne majorité des gens n'ont pas de drive spécifique. Donc, ils pointent au bureau. Le bureau sert à gagner de l'argent pour un drive qui est hors bureau, qui est personnel, donc souvent la famille. Tu as deux enfants, c'est la première de tes yeux, tu as envie de les éduquer. Et donc, il faut aller pointer au bureau pour gagner 2500 euros. Mais ça aurait plus ce taf-là ou un autre. Ils n'ont pas d'intérêt majeur pour le bureau. C'est pas leur focus principal. Et à partir de là, aller au bureau, ça veut dire travailler. Or, quand tu es passionné, ça veut pas du tout y aller travailler. Ça veut dire kiffer ce que tu fais. Et donc, tu vas travailler. Arriver à 17, 18, 19 heures selon laquelle tu commences les lois de ton pays. Tu comptes les heures pour rentrer chez toi. Le vendredi soir, tu pries pour que le lundi soit le plus loin possible. parce que ton vrai focus, il n'est pas au travail. Et c'est terrible, mais c'est majoritaire, très probablement. Et donc, il faut que les gens, involontairement, inconsciemment, aient la chance que j'ai eue, que tu as peut-être eue, de tomber sur l'activité qu'ils aient fait travailler jusqu'à minuit. Pas parce qu'il faut, mais parce qu'ils adorent. Celle-là, encore une fois, ça peut être de l'art, ça peut être une cause, ça peut être un boulot, ça peut être un type de produit, ça peut être une carrière politique, ça peut être plein de choses. Mais il faut tomber dessus. Et la plupart des gens ne tombent pas dessus. Et donc, ils feront rien de ce qu'on... C'est pas négatif ce que je dis, mais rien de grand dans la vie. Mais ils auront peut-être une vie plus heureuse, attention. Il faut dire mon point de grand dans le sens de, t'es allé un step au-dessus. Ils seront très heureux comme ça, si tu veux. En étant instite, il y en a des gens qui se lèvent le matin en étant fiers, heureux et driveés par le fait de passer de l'apprentissage à des enfants, si tu veux. Et alors toi, comment t'es tombé sur cette boîte qui t'a permis de lever quasiment 300 millions d'euros ? Ah pour Miro... Comment t'es tombé sur ce jeu ? Je ne suis pas tombé dessus. J'ai fait une rencontre, mais avant j'avais déjà une boîte. Et puis maintenant j'en ai d'autres et ça ne s'arrêtera pas. J'ai pensé en arrêtant Miro, donc on a switché nos postes avec la personne qui était mon directeur juste en dessous, Gaëtan. Et donc après, je suis sorti d'exécutif. J'ai eu le même fantasme que tout le monde allait me dire en trois ans, hop, full bateau, full n'importe quoi. D'abord, ça a fait full Call of Duty. Déjà pour commencer, donc c'était pas vraiment full bateau. Et puis ensuite, très rapidement, je me suis rendu compte que je m'emmerdais. Et involontairement, il y a une idée qui a pop-up dans ma tête, désolé pour les mots anglais, et qui en fait m'a donné l'envie, la passion d'aller creuser plus loin. Mais c'est complètement involontaire si tu veux. En fait, la réalité, c'est que je suis, je sais pas comment on appelle ça, inventeur depuis que je suis tout petit. Mais pas d'objet, je suis sacrément naze sur tout ce qui est manuel. Mais d'idées, de concepts, je vais rentrer dans une pièce, je vais regarder la maison, je vais avoir l'impression qu'on peut changer ça, 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 ça. Je me pose la question si on change, il se passe quoi ? Je me projette quatre ans plus tard si ça a marché, ça me fait rêver. Mais je fais ça toute la journée, c'est assez bizarre. T'es constamment en train de te demander comment optimiser, améliorer. Justement. Je vais regarder une table, c'est quoi ? Je ne connais pas la marque. Je vais regarder une table et je vais me dire, putain, en fait, si on faisait des pieds comme ça, ça existe, ce serait hyper stylé, je pense que ça pourrait se vendre bien. Et je vais commencer à... Mais c'est involontaire, et donc j'ai le cerveau que j'ai. Et une autre personne, il va voir ce micro, plutôt inventeur manuel, il va se dire, troisième personne, il commence à se passionner d'art, il a sept ans, il va commencer à faire des peintures un peu cheloues. Il va commencer à composer. Et donc t'as ces gens-là qui sont des créatifs slash inventeurs, qui se divisent dans plein d'industries différentes, qui sont très passionnés. D'autres c'est des pubs, d'autres c'est des bracelets, je sais pas. Je fais partie de ces gens-là. Mais c'est pas un truc qui s'invente. Et tu laisses libre cours à ton imagination ou t'essaies de canaliser un peu cette énergie créatrice ? C'est impossible ça. Ça t'empêche de dormir la nuit, mais pas sur les trucs. On me dort très mal la nuit, comme beaucoup d'entre nous. Parce que tu dis que j'ai dormi quoi, trois heures par nuit ? Ouais, entre deux et quatre, trois heures. C'est fou ça. Et j'ai pris un Red Bull pendant ici, du coup. C'est fou, mais c'est pas parce que je suis insomniaque, malheureusement. Parce qu'il y en a qui sont insomniaques, qui dorment quatre heures, en général qui meurent plus tôt, mais qui dorment quatre heures et qui sont en forme comme une personne qui adorbe huit. C'est parce que j'arrive pas à dormir parce que je pense à des trucs. Mais qui sont pas vraiment des trucs négatifs. Mais tu tombes pas de fatigue au bout d'un, je sais pas, au bout de quatre jours, à dormir deux heures par nuit ? Nécessité fait loi, il me semble, la voie, loi. Nécessité fait loi, t'as pas le choix, donc non. Mais j'ai des gros coups de barre. C'est-à-dire que si t'es ma conjointe, le week-end, qui me demande de faire une balade pendant trois heures dans un parc, je suis fatigué. Donc tu vois, ça a ses mauvais côtés. Tu fais des siestes ? J'essaie de faire des siestes, deux, trois jours, une demi-heure, à la pause déj. Tu fais beaucoup de sport ? Moi, je dors plus que trois heures. C'est assez fréquent chez les créatifs, inventeurs, obsessionnels, je suis assez obsessionnel, de ne pas dormir sur ce que tu réfléchis. C'est-à-dire que je peux rester éveillé, tu vois, des nuits entières, mais il y a un moment donné où je vais tomber de fatigue. Moi aussi, mais Red Bull, ça repart. Ça dépend, soit t'as rien à faire, parce que t'es entre deux jobs, etc. Et puis tu vas te coucher, et puis tu te réveilles, etc. Soit t'as plein de trucs à faire, t'as pas le choix. Mais c'est vraiment pas un truc... Probablement que l'espérance de vie est plus courte, chez moi ou chez les gens qui dorment pas, chez les gens qui dorment bien. Toujours facilement d'avoir quelqu'un à côté de soi qui dort huit heures sans bouger, évidemment. Mais je peux en parler autant que tu veux. Ça change rien, je dormirai pas demain soir ou ce soir. Mais oui, je suis très fatigué. Je suis souvent très fatigué. Et donc là, tes activités, c'est... Tu peux nous expliquer un peu, donc tu t'es retiré de l'opérationnel de Miro, donc t'es toujours au board. Tu peux nous parler un peu du projet de développement du Blast Club à l'international ? Oui, j'ai fait deux choses là. J'ai fomenté un produit tech, une certaine plateforme, avec une équipe qui est en place maintenant là-dessus, avec qui j'aide encore à faire quelques réflexions au produit, ce genre de choses. Et je me suis mis à temps plein sur le projet Blast, en effet. J'ai suivi de très près intellectuellement Sam et Anthony Bonbon qui ont monté Blast Club. Et du coup, cette plateforme, elle fait quoi ? Et ça, tu le verras un autre jour. Donc c'est tout quoi ? C'est nouveau ? Tu travailles là-dessus depuis ? Oui, c'est nouveau. Il y a un truc qui sort dans une semaine, dix jours, quinze jours, vingt jours. Ah oui, donc c'est imminent. Sur lequel j'ai eu l'idée, je l'ai travaillé, j'ai monté une équipe pour travailler dessus, j'ai aidé sur le produit, etc. Pour nous donner envie, tu peux nous dire un peu ? Eh bien, pas du tout. Dans quel secteur ? Quelle thématique ? C'est de l'IA. Ouais. C'est original de dire que c'est dans l'IA. C'est très original. C'est une plateforme qui ressemble à WhatsApp avec de l'IA conversationnelle intégrée partout. Ok. T'en sauras plus. D'ailleurs, comme je le disais au début, 80% de fail, 20% de réussite. Ce sera peut-être un gros fail. On verra. Je suis très très modeste là-dessus. Ok. Beaux projets. Belle équipe. Ils avancent très bien. Super. Voilà. Et à côté de ça, je suis sur Blast Club en France. J'ai suivi Sam et Anthony pendant toute la construction du projet, les idées, les réflexions. Enfin plutôt Anthony à l'époque que je connaissais mieux. Et au vu de la très belle réussite, dès le début, il y a un an, j'ai proposé de créer une boîte. Donc du coup, je suis le CEO en anglais qui applique la même ambition dans d'autres pays que la France avec un co-founder qui s'appelle Benoît Lagarde et qui, concrètement, part du principe, il y a de l'argent partout, côté ce qu'on appelle investisseurs individuels, les retail investors. Et qu'au lieu d'aller lever des fonds pour les investir dans l'économie locale, dans les compagnies entreprises concrètement, je vais aller le lever auprès d'investisseurs particuliers en mettant comme figure de confiance un entrepreneur connu. C'est une phrase un peu longue, mais concrètement, ce que je fais, c'est que dans les pays dans lesquels on ouvre, on a ouvert l'Espagne il y a 2-3 mois, je cherche un entrepreneur très connu, qui a fait le choix d'être à la fois très successful dans son métier et en même temps de se mettre sur les réseaux, etc. Et je forme un club d'investissement autour de lui, formé de plusieurs milliers de personnes qui ont envie d'investir dans des start-up, mais pas que, dans les entreprises, etc. Et donc qui ont envie de propulser l'économie locale de leur pays, l'Espagne pour le dernier club ouvert, en plus de… C'est forcément un entrepreneur, donc ça peut être un homme, une femme d'action, un sportif… Entrepreneur. Il me faut des gens pour l'instant qui comprennent le monde d'entrepreneuriat et de l'investissement pour que toi, tu aies confiance en eux. Tu vois Anthony, il avait monté une première boîte qui a très bien fonctionné, il s'est positionné en tant qu'investisseur avec moi d'ailleurs il y a 4-5 ans, on a commencé à faire ça. Il a fait le souhait de passer sur l'émission qui va être mon associé, donc ça a constitué autour de lui de la confiance concrètement. Et là, il s'est dit, on va aller investir des millions d'euros en France. C'est aujourd'hui le plus gros fonds ou la plus grosse plateforme d'investissement de France en ce qu'on appelle « early stage », des boîtes qui sont petites et qui nécessitent de l'argent pour accélérer. On fait pareil partout dans le monde, on a ouvert l'Espagne il y a 2-3 mois, en Nouvelle-Angleterre, l'Italie, on regarde en ce moment la Suède, États-Unis, Canada, Brésil, on regarde partout. Et donc là, je suis CEO de ça. Super. Moi, ce qui me plaît dans ta personnalité, c'est le focus que tu as sur le commercial, sur la hargne. Enfin, on sent vraiment en toi une férocité animale et cette capacité à aller… Moi, j'aime bien quand il y a François Pinault qui dit qu'il faut renifler les gens, savoir si on peut traverser la jungle avec eux. Et une question que je voulais te poser, c'est comment tu fais quand tu entreprends un projet ? Est-ce qu'en fait, tu as toujours un peu la même discipline ? Tu dis souvent qu'en fait, il n'y a pas de secret, il faut shooter, il faut passer des calls. En fait, il faut se confronter, il faut marcher, il faut y aller. Oui. C'est exactement ce que j'ai fait. Oui. Je peux dire que moi, j'ai monté Blast, si tu veux. Ça fait un an que je suis dessus. Tu as un gros sujet compliance. Ce qu'on appelle compliance, c'est aller voir les autorités dans le cas présent. Les autorités financières du pays pour poser la question si on a le droit. Et si on a le droit, d'ailleurs, être régulé. Ça, c'est un calvaire atomique. De toute façon, il fallait faire ça. Mais en parallèle, je suis allé voir des gens qui ne me connaissent pas. Je suis un petit français dans mon truc. Je n'ai pas fait le choix d'être public, moi. Donc, ils ne me connaissent pas. Je n'ai pas une page Instagram, je n'ai rien du tout. J'ai un peu de gens sur LinkedIn, tout au plus, mais sans l'avoir cherché. Et donc, je suis allé faire ce qu'on appelle de l'outreach ou de l'outbound. Donc, il consiste à envoyer des messages à des gens qui ne connaissent pas ou à prendre ton téléphone. Et je suis allé chercher des mecs que je trouvais stylés en tant qu'investisseur et entrepreneur pour leur demander s'ils voulaient monter un club d'investissement autour d'eux. Et s'ils comprenaient le sujet, pourquoi, comment. Bon, tu shoots. J'ai littéralement shooté la terre entière encore une fois. Et tu finis par trouver des gens, par tomber sur des gens qui te répondent. Tu fais tes calls. Ils apprennent à te connaître. Tu vas les voir, etc. Il y en a, tu te dis finalement, ce profil, je pense que ça ne le fera pas. Et d'autres, tu te dis, putain, c'est le profil parfait. Tu négocies, puis tu lances, quoi. Donc, j'ai encore fait ça. OK. Voilà, tout simplement. Parce que c'est la seule façon. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui font beaucoup de fautes. Quand je dis entrepreneur, je ne parle pas que de la tech. Parce qu'on met beaucoup de la tech en avant. C'est stylé. Tu peux monter une agence. Tu peux monter ce que tu veux. Un site d'hierurgie. Ça fait de très belles boîtes aussi. Beaucoup d'entrepreneurs font, entre autres fautes, font la faute de voir une technologie qui leur plaise, se demander quels produits peuvent créer autour avec. Ça, c'est vraiment très, très bête. Il faut avoir d'empathie pour comprendre le besoin client. Et une fois que tu as compris le besoin, etc., il faut se demander s'il y a une tech qui permet de la faire. Et si ce n'est pas le cas, il faut essayer de la créer. Cette tech. Mais c'est dans ce sens-là, si tu veux. Et pas dans l'autre sens. Donc, c'est ce que j'ai fait. Je suis allé voir si le projet intéressait des gens, des entrepreneurs connus, mis à part moi qui était passionné par le sujet. Si tu veux, ça m'est sympathique, mais ça ne fait pas grand-chose. La réponse a été oui. On les a signés. On a monté, du coup, avec Benoît, un club, puis bientôt plusieurs. Et puis après, on est allé voir si ça fonctionnait auprès des investisseurs particuliers, des pays en question, notamment de l'Espagne, pour commencer. La réponse aurait pu être non. Potentiellement, Anthony aurait réussi un coup de force en France parce que la France est ce qu'elle est, parce que les missions dans lesquelles elle est, il a réveillé des valeurs qui donnent confiance aux gens. Et potentiellement, d'autres personnes dans d'autres pays, en fait, pas du tout. Pour moi, un pays moins mature, un investisseur moins intéressé, un investisseur plus frileux, etc. Donc, j'ai essayé. Ça a marché. Maintenant, on passe la seconde. Donc, voilà. Et je ferai la même chose avec tout. On dit souvent, d'ailleurs, je vais faire plein de phrases aujourd'hui, j'ai l'impression que j'en fais rarement, plein de citations. On dit souvent, d'ailleurs, que si tu sors un produit qui te rend fier, c'est que tu as merdé. Cette phrase, elle est très, très vraie. Si tu passes un an à construire ton produit comme un gland, sans jamais tester auprès de tes clients, et que tu arrives, tu fais voilà, machin, etc. La probabilité que tu te plantes, elle est vraiment très forte. Statistiquement, tu vas te plantes. Il y en a qui ont un coup de génie, mais tu vas te plantes. Il vaut mieux avoir un produit bien pourri, soit d'ailleurs pas de produit du tout, si tu fais une prestat service, tu n'as pas de produit, tu fais une fausse presse marketing et tu vas. Soit un produit pas top, dont tu n'es pas fier, mais tu le mets devant tes clients et tu vois si ça fonctionne. Tu vas vendre ton produit. Si ton produit vend, tu repasses à l'étape 2 qui est « Bon, maintenant, faisons un produit qui est un peu plus joli que ça, avec plus de features. » C'est dans ce sens-là qu'il faut le faire. Les gens se trompent bien fréquemment de côté. Il met deux ans parfois. Le software, très dur. Il met deux ans à sortir un software. Il lève 1, 2, 3, 4, 5 millions. Le truc sort et puis en fait, ça n'intéresse personne, si ce n'est les quatre interviews que tu as faites il y a un an où les mecs, à moitié de tes copains, t'ont dit que c'est intéressant, tu vois. Donc non, non, il faut vendre. Et il se trouve que j'adore ça. Donc effectivement, pour reprendre un mot que tu as dit tout à l'heure, tant mieux. J'aime bien vendre. D'accord. Et donc là, pour ton projet IA, ça a été quoi le délai de développement entre le moment où tu as dit « Ok, on y va » ? Trop long. Ouais. Trop long. Beaucoup trop long. Mais il y avait quelques problèmes techniques quand même pour pouvoir commencer à vendre. Il fallait que j'ai un début de produit qui fasse quelque chose et on est sur un sujet qui est nouveau, l'IA. Enfin l'IA que j'ai depuis 30 ans, je ne sais pas. J'ai commencé à buzzer il y a 15 ans, avant à buzzer à 6-7 ans et puis maintenant, ça a vraiment buzzé il y a un an, avec OpenEye qui a sorti « Tchad GPT » ou « Stable Diffusion » pour la partie images, mid-journée, etc. Mais il fallait quand même faire cette petite brique de travail. Donc le produit, il aura mis 6 mois à sortir, si tu veux. Mais en vrai, j'aurais préféré mettre 3 semaines pour être très franc. Ce n'était pas possible. Voir j'ai été un peu lent peut-être à certains égards. On a parlé tout à l'heure de l'ambition. Pourquoi chez les entrepreneurs, il y a une question que je pose souvent, pourquoi chez les capitalistes de façon générale, il faut toujours que ce soit énorme, qu'il faut qu'il soit profond, qu'il faut que ce soit huge. Pourquoi il y a ce complexe un peu de la taille ? Les gens ont besoin de rêver et que les médias… Le problème, c'est que les médias, quand ils écrivent sur toi, quand tu regardes sur TikTok, quand tu fais ce que tu veux, ils ne te mettent en avant que les gens qui sont pleins d'études, qui ont fait des carrières folles, etc. Et du coup, le couï d'âme se retrouve à rêver d'être cette personne-là, avec encore une fois ses bateaux, ses machins et tout. Ce qui est terrible parce que… Mais est-ce que c'est mauvais ? Ce n'est pas top. Est-ce que justement, ça ne peut pas inspirer les gens ? Ça inspire, mais ça crée beaucoup de complexe. Parce que la réalité, c'est qu'encore une fois, tout le monde ne peut pas faire ça. Ce n'est juste pas vrai. Et donc, le mec qui a pris 200 millions ou 2 milliards sur un projet ou qui a réussi tel ou tel truc, etc. La réalité, la personne qui va se dire « Putain, j'ai trop envie de monter ma boîte, ça me passionne, etc. » Il va la monter. Il va arriver avec 4 millions d'euros de chiffre d'affaires, ce qui est déjà énorme, 4 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et au fond de lui, il ne sera pas très heureux parce qu'il aura comme objectif un truc qui est inatteignable pour lui. Mais ce qui n'est pas grave, je veux dire, c'est aussi bien en vrai de faire une boîte de 4 millions que de 400 millions. Ce n'est pas la course à l'échalote, si tu veux. Donc, c'est celui qui… Encore une belle phrase. C'est à celui qui… Ça fait longtemps que je n'ai pas dit cette phrase. Mais ce n'est pas à celui qui fait le plus d'argent, c'est à celui qui est le plus heureux. Le vrai critère. C'est le plus heureux. D'ailleurs, les Français sont ceux qui prennent le plus d'antidépresseurs dans le monde. C'est quand même fou quand tu fais une cartographie des pays avec des sondages placés par bonheur que la France, on est au fin fond du truc. C'est quand même fou. Il y a déjà des pays beaucoup plus pauvres qui affichent un bonheur bien plus élevé. C'est dingue. Mais c'est notamment, pas que ce serait aberrant de dire ça, mais notamment parce qu'en France et dans les pays occidentaux, on regarde des gens qui font des trucs qu'on ne peut pas faire et ce n'est pas grave. Et du coup, on a l'impression que si on n'a pas fait ça, on ne va pas être heureux. Et je l'ai vécu aussi, d'ailleurs, de marrant. Parce que je me mets dans le panier. Même encore maintenant, probablement je le viens encore parce qu'on est éduqué comme ça et qu'on est comme ça. Mais c'est terrible. Et en fait, quand tu arrives à une boîte qui fait parfois ne serait-ce que 300 000 euros de chiffre d'affaires, mais tu viens de nulle part, tu as galéré pendant 7 ans, tu te payes 80 cas par an, etc. C'est exceptionnel. Et bien, ça ne va pas te satisfaire. Il va falloir que tu en aies un peu plus. Et les philosophes en parlent depuis des milliers d'années. Tu prends Aristote, Epictète, ce que tu veux, ça faisait déjà les livres de l'époque, l'épicurisme, etc. Cette quête, si je dis ça, on va me dire que ce n'est pas tout à fait ce que dit Epicure, mais peu importe, on va d'avoir une idée. Cette quête d'accumuler des plaisirs, etc. C'est l'impression que ça nous rendra heureux. Ce n'est pas vrai. Pour autant, l'homme n'arrive pas à sortir cette matrix. C'est comme ça. Je ne sais pas si ça va être réglé dans 2000 ans ou si en fait, c'est un truc très humain et on est voué à être comme ça. Mais donc oui, ça inspire et ça fait rêver. Très bien, mais ça rend triste aussi plein de gens qui n'y arrivent pas. Ça, c'est quand même dommage. Et de façon un peu plus pragmatique, comment tu organises tes journées ? Parce qu'on a compris que tu étais très actif. Tu as plein de projets. Tu réfléchis à d'autres sujets. Comment tu fais ? Tu as une discipline ? Non. Malheureusement, je suis un sales. Donc, le défaut des cerveaux sales, on peut scinder les cerveaux en deux. Le cerveau ingénieur et le cerveau sales, on n'a pas les mêmes trucs. J'ai beaucoup d'empathie personnelle et professionnelle. Je comprends les trucs. Tu as parlé d'ailleurs de sniffer une personne. Je le fais. Je pense vraiment très, très bien. Parfois même sur une image. j'ai l'impression. Je vends bien. J'ai de l'ambition. J'avance, etc. J'ai l'énergie, etc. Mais la contrepartie, souvent, ce type de cerveau, c'est qu'on est un peu à l'arrache pas mal de trucs. Donc, il faut s'entourer de gens qui ne le sont pas. C'est très important. Et donc, je ne suis pas très... Non, je n'ai pas... J'ai essayé de faire ça. Un matin, tu mets une heure de lecture sur ton calendrier après deux heures de meeting, après machin, etc. Je n'ai jamais tenu plus de trois semaines. Une espèce de routine. Les routines, ceux qui les font, qui vont regarder ce que fait le mec de Twitter, ils vont se dire qu'il faut se lever le matin à 5 heures. En fait, tu n'es pas comme ça, tu n'es pas comme ça. Donc non, je n'ai pas beaucoup de... Je n'ai pas un calendrier défini par jour. Par contre, je travaille entre 14 et 18 heures par jour. En gros. Mais est-ce que ça veut dire que par exemple, tu sais que, un moment dans la journée, tu dois t'occuper du projet IR, puis de Blast, puis du troisième, puis du quatrième, du cinquième, tu vois. Et est-ce que parfois, tu te surprends ? En fait, ça fait deux jours que tu n'as pas bossé sur tel projet et tu te dis, putain, je n'ai pas bossé sur l'IA, je n'ai pas bossé sur Blast, tu vois. Comment tu... En fait, chaque jour, j'ai mes objectifs et je l'ai fait. C'est tout. Donc sur le... Tu sais que tu as trois projets, je ne sais pas, principaux. Oui. Est-ce que tu appelles le projet entrepreneurial ? Oui. Oui. Je sais qu'il y a des choses qui doivent être faites aujourd'hui. J'ai des journées très extensives, bien plus que la moyenne puisque je ne l'ai pas beaucoup et parce que j'adore ce que je fais. Donc, je n'ai pas l'impression de travailler, je suis chez moi, je shoot des mails, etc. Je me fais penser parfois à Minus et Cortex. J'ai l'impression d'être derrière un clavier. Je me fais marrer. Mais, ce qu'on peut faire derrière un clavier maintenant. Mais, Minus et Cortex, il faut être un peu plus âgé. Ça dépend qui regarde ses vidéos. Mais, non, j'ai ma to-do tous les jours et je ne quitte pas mon bureau sauf très rares exceptions tant que je n'ai pas fait ma to-do. Ma to-do, elle me prenne 8 heures ou 14 heures ou 2 heures. Ma to-do, elle sera faite. Point. Si je la finis, je vais regarder comment elle est plus loin que ma to-do, comment c'est du lendemain, etc. Et ensuite, la journée, elle vient en fonction de ce qui se passe. Trop d'imprévus dans une journée. Toi, tu as eu un décalage entre le moment où tu as quitté Miro et le moment où tu as du coup travaillé sur Blast Club ou les autres projets, tu vois, où tu avais une structure, tu avais des collaborateurs, tu avais un cadre. Ah oui, tu recommences à zéro, tu as l'air un peu comme au début. C'est même pire que ça, c'est que tu apprends, tu ne sais plus rien faire au début. Par exemple, moi chez Miro, à son pic, un jour avant le Covid, on était 1050, 1000 et quelques personnes. Ça veut dire qu'autour de toi, tu as un comité de direction, tu es partout, il y a un marketing financier, etc. Et puis, tout est mâché. Ton taf, ça ne vient plus de tout faire, ça vient de faire faire un peu, surtout de prendre des décisions sur les trucs que tu vois. Par exemple, un Excel, c'est tout bête, je n'avais pas fait un peu vraiment de l'Excel depuis des années. Il y avait des gens bien meilleurs que moi qui faisaient des Excel beaucoup plus vite. Donc, ça n'avait pas de sens que je le fasse. Quand tu recommences à zéro, il y a un petit côté vraiment cool, tu remets les mains dedans, tu as l'impression que c'est un peu moins pipo, tu remets les mains dedans, etc. Et en même temps, parfois tu es là, j'ai mis 6 heures à faire ça, il y a quand même un mec qui l'aurait fait littéralement en 25 minutes, je n'ai pas l'impression d'avoir une valeur ajoutée où il faut. Après, je suis parti avec des moyens financiers bien. Du coup, j'ai pu quand même m'équiper de gens. Sur Blast par exemple, j'ai un co-founder qui est très très fort sur tous ces sujets. Donc, en fait, on s'est vite scindé le truc. Quand il me voit faire un Excel, il se marre, il se moque, ça me fait marrer aussi et il reprend la main et il refait un vrai Excel. Parce que les formules à trois lignes, ce n'est plus mon truc. Ok. Donc, après, j'ai été émiré. Tu as des conseils pour les gens qui nous écoutent qui ont un peu le complexe du contre-maître. C'est-à-dire que, tu vois, avant de passer contre-maître, il faut taper la pierre et tu vois, se dire un peu non, je ne suis pas légitime, je ne vais pas prendre un mec, je peux le faire. Tu vois, comment tu... Moi, par exemple, c'est mon cœur. Je sais que... Donc là, moi, j'ai vendu ma boîte. Je me relance dans différents projets entrepreneuriaux. Et j'ai un peu ce truc-là. Je me dis, bon, comme toi, je pourrais injecter de l'argent, m'entourer. Mais j'ai ce truc-là à me dire, non, il faut d'abord que tu polices la pierre toi-même. Alors moi, en seule moto... Aucun complexe. J'ai eu... Ce n'est pas un complexe. J'ai eu l'impression que pour être bon, il fallait que je rentre plus dans la tech. Et donc, je me suis posé la question de faire des formations tech, si tu veux, parce que je gère des techs depuis très longtemps, en IA, beaucoup, en dev, ce qu'on appelle développement, etc., web, machin, depuis très longtemps, mais je n'ai jamais été... et je les comprends, les sujets, et j'avance, etc., mais au fond, je n'ai pas codé une ligne, quoi. Enfin, j'exagère un peu, mais il n'est pas très loin. Et donc, je trouvais ça un peu problématique, donc j'ai voulu rentrer encore plus que ce que j'avais fait il y a 10 ans dans ce sujet pour des raisons de compétence, mais je n'ai aucun complexe. Mais même, c'est l'inverse, moi, les avantages comparatifs. Ricardo Smith, je ne sais plus, mais il faut se l'appliquer à soi-même. Si je suis bon sur un truc, je n'ai envie de faire que ça. Donc, typiquement, je vais reprendre le cas de l'Excel, peu importe, ce n'est pas du tout le cas de l'Excel. Comme ça ne me passionne pas, en général, on n'est pas bon, ça ne me passionne pas. Comme ça ne m'a jamais passionné, en effet, j'en fais 4 heures, ça me gonfle. Il y en a qui adorent faire ça du matin au soir, donc du coup, ils sont très bons. Je vais payer des gens qui font des trucs que je n'ai pas envie de faire. Et alors, sans complexe, parce que c'est en faisant ce que je sais très bien faire, les 5 % de trucs que vraiment j'ai l'impression, de maîtriser bien mieux que tout le monde, que je pense que ce que j'entreprends fonctionnerait mieux. Donc, c'est tout l'inverse, moi. Et je n'ai aucun complexe à faire ça, ça me fait marrer. Et ça me fait marrer de voir des trucs vraiment d'idios que je ne sais pas faire. Tu me mets sur un PowerPoint aujourd'hui, je ne suis plus très très bon. J'ai été vraiment pas mal à une époque, mais là, tu vois. Et donc, tu as des personnes de 22 ans qui vont faire des PowerPoint 3 fois plus vite que moi, ce sera plus joli. Par contre, quand tu me donnes le PowerPoint, je sais si ça ne va pas. Ouais. Donc, il n'y a aucun complexe. Je pense que les gens qui sont scolaires, peut-être, ont plus de mal. Tu vois, parce qu'on t'apprend à être un peu bon partout et que finalement, quand tu lances ta boîte, il faut appuyer là où tu es très fort. Ouais. D'abord, quand tu lances ta boîte et tu n'as pas d'argent, il faut que tu fasses tout partout. Donc, il vaut mieux tout connaître au début, dans tous les cas. Et ensuite, dans ce qu'on t'apprend… Ouais, mais parfois, de façon un peu moyenne. Et je sais qu'il y a des gens qui peuvent être extrêmement frustrés à se dire, putain, mais ça, c'est bâclé. Ça, c'est faire moitié. Tu vois. Mais pas de choix. Si tu lances une boîte… Par contre, t'es ingé, ce que tu veux. Tu fais des pulls. T'es designer de pulls. Tu veux te lancer dans un très beau pull. Tu veux te lancer dans une boîte de pulls. Tu trouves un co-founder, c'est cool pour t'aider. Et puis, tu ne trouves pas de co-founder, tu vas toi-même appeler des mecs en France, j'espère, ou en Chine ou en Turquie pour faire des trucs. En fait, tu n'auras pas le choix, tu vas apprendre. Maintenant, on a raison de tout apprendre à l'école. Ils ont supprimé, il me semble, il y a sous Blanquer, il me semble qu'ils avaient supprimé les cours de maths, ce genre de choses, de mémoire, à vérifier en commentaire dans la vidéo. Mais il me semble qu'ils l'avaient supprimé, je suis quasiment sûr d'ailleurs. J'ai trouvé ça complètement fou de faire ça. Parce que la réalité, c'est quand t'as 12 ans, 8 ans, 15 ans, etc. C'était pas aussitôt qu'ils t'avaient supprimé le matin. Tu ne sais pas du tout ce que tu veux faire. Tu peux te retrouver à être vidéaste, passionné par ça, alors qu'à 11 ans, tu ne sais pas comment s'écrivait le mot caméra, si tu veux. Donc je trouve ça important de donner aux jeunes l'ensemble des domaines sur lesquels il faut connaître un peu quelque chose pour un jour avoir la chance de trouver une passion. Si tu fais que des trucs, peut-être que t'aurais été un mathématicien de génie, tu n'as jamais fait de maths, tu ne sauras jamais et tu n'auras du coup jamais trouvé la passion qui fait que tu auras le drive qui te fait faire des choses grandes, dont on parlait de talent. 1050 salariés, tu m'as dit avec Miro. Là, maintenant, tu te relances dans de nouveaux projets entrepreneuriaux. Tout l'inverse. Tu t'entoures de gens. Tu sais, en recrutement, on dit souvent que quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Tout à fait. Tu arrives à définir ce doute ? Enfin, ça veut dire quoi un doute ? Je continue à prendre des gens avec un doute en me disant que ça va le faire et ça continue de ne pas le faire. C'est incroyable. Parfois, tu peux répéter les mêmes. C'est assez fou. Quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Je ne sais pas s'il y a une fois dans ma vie. Ça a dû arriver. Forcément. Statistiquement. Je me suis dit, je ne sais pas trop. Puis finalement, six mois après, c'était une rockstar. Je ne sais pas. C'est vraiment systématique. Quand tu commences à avoir un petit doute systématiquement, c'est qu'en fait, tu vas le lâcher. Elle est 99,9. La question, c'est ? Non. Effectivement, c'est un truc que j'ai pu expérimenter il y a plusieurs reprises. Et comme tu dis, en fait, tu prends un mec. Dès le départ, tu as un doute. En fait, tu argumentes avec toi-même. Complètement. C'est-à-dire que tu t'arranges avec la vérité. Complètement. Tu t'arranges avec tes... Et en fait, six mois plus tard, tu t'attends à ce que le mec, évidemment, ce n'est pas du tout une rockstar. Et là, tu es comme un con en te dire mais putain, pourquoi je ne me suis pas écouté ? Oui. Et à plusieurs reprises, je me suis demandé mais bon, ça, ok, c'est bien de dire ça, mais est-ce qu'on ne pourrait pas un peu le théoriser ? Et un peu le... Je ne sais pas, tu vas être un peu plus précis, quoi. Est-ce qu'il y a la marginale du recrutement ? Le seul truc que tu peux théoriser, ce n'est pas le recrutement. Est-ce que c'est par exemple genre... Parce que tu vois, si je lui dis, ah, j'ai un doute sur lui, ça ne veut rien dire. Soit tu me fais confiance parce que tu sais comment je travaille, qu'on a fait des choses ensemble, etc. Et dans ce cas-là, tu me fais confiance. Terminé. Mais ce n'est quand même pas très mathématique. Est-ce qu'on ne pourrait pas dire... Bon, un doute commence à partir du moment où tu te poses la question... Je ne sais pas, trois fois la question sur tel sujet. Tu vois, moi, souvent, ça, c'est revenu. Quand j'ai un doute sur une personne... Tu vois, en fait, je vais en parler dans ma tête. Ou je vais en parler... Je ne sais rien à l'accompagner ou machin. Et en fait, à partir du moment où tu en parles... C'est-à-dire que tu devrais prendre la décision. Je ne sais pas si tu peux aider au recrutement. Alors, ça se processe un recrutement. Tu finis par être moins chèvre dix ans après qu'au tout début. Mais une fois que tu as la personne devant toi, souvent, tu as une obligation de résultat dans les semaines à venir qui fait que tu ne peux pas vraiment le sortir. Parce qu'il faut quand même que quelqu'un produise, même s'il produit moyennement. Ce que tu peux faire, c'est t'écouter, t'analyser, te rendre compte que ça fait dix fois et te dire... Maintenant que j'ai un doute, il sort. Sans méchanceté d'ailleurs. Il sera peut-être très bien à côté. Dans une autre boîte ou peu importe. Mais les gens qu'il faut sortir, il faut les sortir vite. Ça, c'est sûr. Pour la boîte, pour toi. Parce que parfois, ça peut te tendre. Et donc, si ça fait dix fois que tu fais l'erreur d'au bout de six mois te dire que... Même si ça m'arrive encore quelques fois, c'est statistiquement assez rare. Quand tu te le dis au bout d'un mois, que tu en parles à ta compagne ou ton compagnon au bout d'un mois, il faut acter. La prochaine fois que ça arrive, il faut le faire. C'est quoi le mantra, là ? Gentil avec les gens, dur avec les faits. Tu connais ce truc ? Non. Alors, je ne le connaissais pas. Je l'applique depuis bien longtemps. C'est exactement ça. Il faut être réaliste avec les faits, probablement dur, et prendre les décisions qu'il faut prendre au bon moment. S'il faut licencier plein de personnes, souvent un truc dur quand tu n'es patron de boîte, et que c'est la bonne décision. Dans les faits, c'est la bonne décision. Il faut licencier. Après, dans la façon de le faire, il faut être gentil. Mais ceux qui font l'inverse, dur avec les gens, il ne faut pas leur parler, eux, déjà. Et puis, dur avec les gens et gentil avec les faits, ça fait les pires entrepreneurs et souvent les pires personnes. Je ne connaissais pas cette phrase qu'on peut mettre dans les deux sens, mais qui est très très juste. D'accord. Ouais. Ça, c'est un truc qui, moi, j'ai fait toutes les erreurs de recrutement et qui puissent exister. J'ai recruté sans faire de contrôle de référence. Ouais. Au début, ouais. Bien mal m'en appris. Oui. J'ai recruté un mec sans contrat, enfin, avec un contrat, mais sans période d'essai et sans contrôle de référence. Bien. Et en fait, le mec était coutumé du fait. Oui. Et donc, en fait, le mec, au bout de deux semaines, bon, pareil, comme on disait tout à l'heure, en fait, tout de suite, j'ai senti que ça n'allait pas le faire. Il ne voulait pas partir. Pas de période d'essai. Comment tu fais ? Donc compliqué. C'était pas un très bon recrutement, ça. C'était pas un très bon recrutement. Et une autre erreur que j'ai pu faire avec une personne qui, en fait, avait été vraiment très compétente au départ, en tout cas sur la partie commerciale, avec qui on s'entend extrêmement bien. Erreur fréquente que les entrepreneurs commettent, c'est que je l'ai promu à un poste de DG, en gros. Classique, ça aussi. Directeur, manager, ce que tu veux. Et en fait, catastrophe. Et t'es bon à son ancien taf. Ce problème de l'ego des gens, ça, tout le monde doit être manager. C'est ça. Quand c'est pas DG, en fait, tu peux être très bon dans ton taf au quotidien et si tu passes manager, t'es horriblement nul. Le problème de l'entrepreneur, quand tu montes des gens, c'est que si tu montes pas lui, il s'en va parce qu'il a de l'ego qui, ça fait huit ans qu'il est là et qu'il considère que c'est à lui de prendre ce poste. C'est-à-dire qu'en fait, dès le départ, et c'est compliqué parce qu'il faut faire de l'éducation, en fait, il faut changer de paradigme sur le métier de manager. En fait, il faut considérer que le métier de manager, c'est un truc distinct, qui même est moins bien payé qu'un poste de sales, par exemple, pour que tout de suite, les gens se disent OK, le manager, c'est un poste où le mec est là pour superviser le taf des autres, mais il est pas forcément là pour... OK. Mais ça, c'est compliqué parce qu'effectivement, les gens sont habitués dans nos sociétés occidentales à avoir comme but ultime de passer manager. Plusieurs problèmes. D'abord, c'est pas idiot le fait de mettre des salaires plus bas aux managers quand ils pensent. C'est vraiment pas idiot. Le problème, c'est que deux choses, les autres boîtes concurrentes font pas ça. Ouais. Donc, il verra son salaire manager bien inférieur que celui du voisin. Au bout d'un moment, moi, je suis payé 50K à gauche, 70K à droite, c'est le même taf. Sans être un mercenaire, je m'en vais. Et deuxièmement, on n'est plus au Japon dans les années 60. Maintenant, les gens ont la bougeotte, ils font un taf, c'est-à-dire 3 ans, ils bougent. Donc, si tu veux le garder, le mec, sur 6-7 ans parce qu'il est top, t'es obligé de le faire évoluer. Évoluer, ça veut dire quoi ? C'est rarement changer de métier. Passer de perchiste au cinéma à cameraman, c'est rarement ça. C'est souvent évoluer vers le haut. Et ce qu'on appelle vers le haut, c'est avoir des gens en dessous de soi, avoir des gens en dessous de soi, ça s'appelle être manager. Du coup, à mon avis, c'est une loupe qui est compliquée à tacler. C'est un cercle qui est compliqué à détruire, à percer, je ne sais pas. Parce qu'on perce des cercles apparemment. C'est merveilleux. Mais tu as raison. C'est d'ailleurs un grand drame quand tu vas très vite dans une boîte. Quand tu vas juste vite, tu passes de 10 à 50 à 100. La question, c'est qui tu mets en manager ? Soit tu fais venir des gens de l'extérieur. Pour le coup, ils arrivent, ils sont managers. Quand tu fais l'interview, tu les checks, tu les interviews sur ce sujet précis et tu envoies le manager, tu vas faire des références check. Tu vas appeler ses anciens employeurs sur le métier manager et quand lui, tu sais qu'il est bon. Voilà. Mais si tu fais ça, c'est-à-dire que les gens en interne, tu ne les promeux pas, ils vont se vexer. Attends, mec, ça fait deux ans que je suis avec toi. On est cinq, ça devrait me revenir, etc. Et donc, c'est un truc qui se mord la queue. Du coup, la moitié des mecs que tu montes, je ne parle pas de Miro, la moitié des mecs que tu fais monter, ils ne sont pas bons. Du coup, tu vas payer des formations de manager. Il y a des mecs qui débarquent, payer 20K pour deux jours, pour faire des post-it sur un mur et comme si les gens allaient devenir bon du jour en un. Parce que manager, il y a un gros signe d'empathie quand même quand tu viens des gens. Ce n'est pas juste faire des procès d'interview de trucs une fois par mois. Ok, très bien. Mais c'est de l'empathie. C'est quand tu as un problème, comment tu le règles ? Où est-ce t'interviens ? Ou ça ne t'interviens pas ? Est-ce que tu micromanages ? Est-ce que tu micromanages pas ? Sur quoi ? Bref. Et donc, le mec, il vient avec ses post-it deux jours par mois. C'est cool, mais ça ne sert pas à grand-chose. Et tu fais ça parce que les gens que tu as fait monter étaient très bons à leur taf et le sont beaucoup moins en tant que manager. Et c'est dommage parce que du coup, il a été remplacé par un mec qui est moins bon que lui à son taf précédent. Et il est monté à un taf où il était moins bon qu'un mur. Et en fait, il fait ça x100. Tu as une boîte qui patine pas mal. Et tu as l'éveil en dessous qui se plaigne que le manager n'est pas bon et... Bordel. Très compliqué à gérer. Alors, tu as manager et leader. On dit souvent de toi que tu es quelqu'un qui inspire les... Ouais. Alors, c'est compliqué. J'ai le sens du ridicule, donc c'est compliqué de parler de toi comme ça. Mais en tout cas, il faut définir le mot, le métier de manager. Dans manager, tu as vraiment la partie humaine, un coach. C'est le coach qui fait grandir les gens humainement, qui les pousse à aller plus loin et qui... Je suis un bon coach, je pense. Et tu as la partie procédurière qui est très importante, qui consiste à avoir un point tous les mois, puis tous les trimestres, à faire des évaluations, à prendre des notes, à envoyer des mails pour faire des feedbacks, etc. Et ça, je suis complètement nul. Je déteste faire ça. Bref. Mais il faut le faire. Donc, je suis... Du coup, factuellement, un manager, il doit faire ça. Quand les boîtes grossissent, je vais probablement dire que je ne suis pas un très bon manager. Je suis probablement un bon coach. Donc, si tu es sous moi, que tu as 10 ans de moins, genre que tu es jeune dans ta vie, etc. Je vais essayer de te faire grandir intellectuellement, businessment parlant, et parfois, si je peux, humainement. dans ta vie privée, tu fais quoi ? Tu vas au restaurant ? Dans la vie, mes hobbies. Ouais. Mes trois défauts, mes trois qualités. Ouais. Quelles sont vos qualités, monsieur ? Oui. Alors, écoutez, je suis un perfectionniste. Mais dans la vie, je fais quoi ? Je travaille vraiment beaucoup, déjà. Donc, par exemple, j'ai pris des vacances, je ne sais plus, le 15 août. J'ai parti une semaine faire du surf, avec des gros guillemets, parce que je tiens à peine sur la planche. Mais faire du surf à Essaouira, avec une dizaine de potes. Et depuis, je n'ai pas pris un jour off, ni un week-end, ni rien du tout. Donc, ça limite pas mal les choses. J'aime bien le resto. Donc, je fais un ou deux ou trois restos par semaine, quand même. Voilà. En fait, ce que les gens veulent comprendre, c'est que c'est ta... En fait, c'est passion, quoi. C'est pas... C'est l'obsession. C'est une obsession, et tu parles de ça souvent. Tu es obsédé, en fait, par ton travail. Ouais. En fait, je n'ai pas envie de partir. Enfin, c'est dur à comprendre, mais j'ai des frères, famille, machin. Tu sais, je suis un peu blanchâtre, etc. J'ai les moyens de partir en vacances. Je travaille en remote, en plus. Ils ont du mal à comprendre pourquoi je ne suis pas parti une semaine dans une maison. Je n'en sais rien. Parti en vacances, profiter de la vie, finalement. T'as de l'argent pour le dépenser. Mais c'est parce que je n'en ai pas envie. Et donc, c'est dur à comprendre, ça. D'ailleurs, je vais même te dire mieux, je ne travaille pas en remote. Je travaille de chez moi, à Paris, sous la pluie depuis trois mois. Parce que c'est là où j'arrive à me concentrer. Je me dis que si je pars à l'étranger un peu trop longtemps sur une maison avec la piscine, la plage, etc. Même si je suis officiellement en remote, ça fait beau, quoi. Et donc, je travaille, mais je suis obsédé, quoi. Je suis obsédé jusqu'à un moment donné où je ne suis plus sur un sujet. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai quitté Miro, d'ailleurs. Ça faisait 7-8 ans que j'y étais. Ce n'est pas tant le timing ou le temps passé que le quotidien était devenu, depuis 6-9 mois, je dirais, était devenu un travail. Et en fait, je partais à 20 heures. Il y avait un truc d'obsession et de passion qui me touchait moins. Et c'est, encore une fois, complètement involontaire. C'est comme ça que je suis allé voir mon fond principal Eurasio. C'est comme ça que je voulais présenter. Je me suis dit, j'aurais un problème. Je suis moins passionné, là. Et en vrai, si tu n'es pas passionné, vu comment c'est compliqué, Miro s'est monté, s'est redescendu en valo, il faut que ça remonte, etc. Le Covid, les galères, les machins. Si tu n'es pas obsédé par ton truc, etc. Et tu ne vas pas y arriver. Et donc, j'ai considéré que j'étais mon meilleur ennemi à ce moment-là. Il fallait que je parte, tout simplement. Et j'en ai parlé à mon associé, mon directeur général, qui lui, à ce moment-là, était heureux de pouvoir lui aussi monter, finalement, et évoluer. Et ça s'est fait très rapidement. C'était très cool. Mais les investisseurs ont très bien compris. Et donc, oui, je fais très peu de choses à l'extérieur, pour l'instant. Ce n'est pas très sexy ce que je dis, mais c'est comme ça. Quand je prends des vacances, par contre, j'y vais à fond. C'est pour un rapport en Mongolie. J'y mets les moyens et je fais un truc de fou. Donc, je fais quand même quelques vacances, parfois, une fois par an. J'essaye des expériences de vie que je retiendrai 40 ans plus tard. Mais le reste du temps, je suis devant un écran avec un Red Bull. Et j'adore ce que je fais. Il faut vraiment comprendre ça. J'adore ce que je fais, quoi. Ok. Est-ce que tu vois, du coup, ta nouvelle vie ? Bon, alors, je sais qu'en même temps que Miro, en parallèle, tu avais d'autres projets. Mais disons que c'était quand même ton activité principale. Ah oui, bien sûr. Ouais. Là, aujourd'hui, t'as un lien, t'as un Blast, t'as… J'ai Blast, ma activité principale. Ouais. Je pourrais jamais… Mon cerveau n'est pas fait pour avoir… Pour faire un truc. Mais c'est pareil, c'est ni bien, ni pas bien. Peu importe. Il faut trouver des gens qui sont OK avec ça. Il faut s'entourer des personnes qui ont des compétences que j'ai pas au Wiki, etc. Mon cerveau n'est pas fait pour ça. Donc, j'ai toujours fait 43 trucs en même temps, tu vois. Mais sauf que comme je travaille beaucoup plus que tout le monde, moyenne, en vrai, ça me permet de le faire sans que personne puisse me dire « Mec, t'es en retard là-dessus ». Je ne suis jamais en retard sur un truc. Non, jamais. Allez, c'est forcément arrivé, mais je ne suis jamais en retard sur rien. Donc, j'essaie d'être irréprochable avec tout le monde. Par contre, mon cerveau se nourrit de… T'es un peu inventeur créatif. J'ai besoin de… Et donc, j'ai toujours eu des boards. J'ai plein de boards. Je fais de l'investissement. J'avais Miro, etc., etc. J'ai monté différentes choses. J'épaule des gens. Je donne une partie de mon temps, d'ailleurs, etc., etc. Et je ne changerai jamais. Si tu as une personne qui tente de me cadenasser là-dedans, il n'y arrivera pas. D'accord. Je ne fais pas exprès. Est-ce qu'à terme, tu aimerais avoir une équipe, un peu comme un startup studio, avec plein de projets ? Ou est-ce que tu es un peu opportuniste ? Genre, ok, tu te mets à fond sur 4, 5, 6 projets. Puis, il y en a un que tu vends. Puis, il y en a un que tu mets un peu en stand-by. Un autre où tu te retiens. Je ne peux pas dire que je ferais dans 10 ans. Mais en l'état, j'aime bien quand même être proche des choses et juste avoir l'idée de trouver trois pimpins et on y va. Ce n'est pas ce qui m'excite, tu veux. Pour l'instant, je préfère avoir plusieurs activités, mais être proche de celles-ci. Il y en a certaines où je travaille 80 % de mon temps et d'autres où je travaille 1 % de mon temps, peu importe. Mais je préfère être comme ça, proche des dossiers parce que c'est ce qui me drive que de dire que je vais monter 10 boîtes avec 10 entrepreneurs à trouver et profite parfaite, etc. Il y en a trois qui ne marchent pas, cinq qui ne marchent pas. Les autres elles fonctionnent, je les finance, etc. Il y a des gens qui font ça, c'est très bien. Pour l'instant, ce n'est pas ce qui me drive. Non, c'est ce qui revient dans tes différentes interviews. D'abord, je te dis, moi, ce qui m'a plu, c'est vraiment cette hargne, cette ambition, mais pas malsaine, pas agressive. J'imagine que tu es très offensif, mais ce n'est pas malsain. Pour reprendre ce que tu disais tout à l'heure, les traders, les brokers, je pense que… Ce qui te plaisait, c'était l'argent, la vitesse, le fait qu'on est en maîtrise, que ça va vite. Mais le milieu transmet des valeurs un peu moins saines de la corde. Voilà. Oui. Je comprends. Et toi, tu retrouves ça ? Tu fais de la boxe beaucoup, je crois ? Oui, boxe et habite je voulais. Ok. Et tu retrouves ces valeurs dans le sport ? Tu t'en nourris ? Ou c'est des trucs un peu clichés de dire… Non, non, je vais même te dire mieux. J'ai dû… Alors, si je prends la boxe, ça fait toujours un peu débile comme sport. On a l'impression que tu te vends. Mais bon, j'en fais vraiment depuis 20 ans, un peu plus. C'est vraiment une passion, j'en faisais quotidiennement jusqu'à… Encore au sens propre, quotidiennement jusqu'à 9 mois, si tu veux. Ouh là, il faut que je me ressaisisse. Mais à l'inverse, comme il y a eu un moment de ma vie où ça m'obsédait d'abord. Et donc, cette obsession, en fait, c'était chiant. Ça m'empêchait de dormir. Tu vas faire un sparring à 15h, tu t'es fait éclater la gueule, t'y repenses. Tu m'as fait ça, les mouvements de pieds, de jambes, de bras, de machin, etc. Du coup, tu y penses la nuit, tu te réveilles, tu regardes des vidéos du matin au soir sur YouTube, Instagram, etc. Et en fait, du coup, ça faisait trop de passion en même temps presque, trop d'obsession en même temps. Et ce n'était pas efficace pour en vivre tous les jours. Et un jour, je me suis blessé. Donc, j'ai vraiment arrêté de faire des trucs. Enfin, je voulais pousser assez haut à un moment donné. Et puis voilà, je me suis blessé. J'en reste pas 6 ans. Du coup, j'avais la raison de ne plus rien foutre. Parce que j'avais une auto... Donc, j'avais une vraie raison de ne rien faire. Et donc, ça m'enlevait la pression psychologique que je me mettais tous les jours de voir. Puis la boxe, c'est chiant. Il faut courir, il faut machin. C'est vraiment chiant comme sport. Et je me suis rendu compte que j'étais beaucoup mieux comme ça. Six mois après, malheureusement, j'étais plus blessé. Donc, j'ai eu un choix entre... Et là, j'ai commencé à faire les choses un peu différemment pour éviter une nouvelle obsession. Voilà. Les gens obsessionnels, ils peuvent être pas bien dans leur vie. L'obsessionnel, c'est pas forcément des tocs. Mais ils peuvent avoir des obsessions qui les rendent tristes aussi. En fait, c'est le juste milieu qui fonctionne en global. Et j'ai pu être excessif dans mes obsessions. Et en fait, je me rendais compte que tu peux être bougon. T'es obsessionné, il est obsessionnel. Et qu'il y a un truc que t'as pas réussi. Tu fais un match. T'as perdu. T'es bougon. Donc, t'es ton conjoint. C'est chiant. Enfin, tu vois. C'est cyclique, ouais. Je suis un peu cyclique de manière générale. Mais il faut essayer les obsessions. Il faut les calmer un peu, quoi. Ouais. Parce que tu dis, ça me fait penser au fait que... Enfin, en fait, c'est tellement dur quand t'entreprends. Mais c'était pas la question que je voulais te poser. La question que je voulais te poser, c'est que... Tu as eu des réussites avant Miro, mais... Ouais. Donc, Miro, c'est vraiment ce qui t'a fait connaître. Et... T'as pu sortir du cash. T'as pu faire du cash out de façon assez conséquente grâce... Notamment à tes skills de négociateur. Tout à fait. Est-ce qu'il y a un risque, je te dis parce que c'est ce que je ressens un peu, d'embourgeoisement ? C'est-à-dire qu'en fait, t'as plein de cash. J'imagine que t'as fait des placements qui, du coup, génèrent des revenus mensuels ou trimestriels conséquents. Bon. Tu vois, est-ce que... Bon alors, même si t'es un mec qui est obsessionnel, qui a besoin d'être en mouvement, en action, etc. Il y a quand même ce truc à se dire. Moi, je me souviens quand j'ai créé ma première boîte. Pendant six mois, je m'étais fixé six mois. J'avais les dents qui arrivaient le parquet. J'étais... Qui pleuve, qui vente. Il fallait que je vende mon truc avec mes petites mains, mes petits flyers. Il fallait que j'y aille. Et tant que je n'avais pas fait, c'est cool. Et puis, je vais te dire, même quand tu finissais, tu vois, la liste... Alors, à l'époque, j'avais juste un Excel. Je n'avais même pas de scrapper. Donc, j'avais pris les passes jaunes et je copiais tout à la main. Enfin, c'était un enfer. Oui, très bien. Et en fait, t'as rien. Alors, t'as rien. Oui, non. Non, mais t'as pas le confort, la part, le truc. T'as pas atteint un premier objectif qui fait qu'il peut ralentir. Petite phrase en anglais. Ouais. T'as inspiré, là. Pressure, je sais pas pourquoi. Mais tu dis plein de choses. Parce qu'on fait plus de... Il y a beaucoup de psychologie dans... Je lis beaucoup à côté. Pour le coup, ça s'adapte pas mal. Pressure forms diamonds. Très belle cette phrase. Joli. Ouais. Si t'as pas de pression, t'as pas de diamants. C'est ça. Et c'est très vrai. J'ai vécu exactement ce que tu dis là. J'ai la chance aujourd'hui d'avoir réinvesti grande partie de ce que j'ai gagné, que ce soit en immobilier que j'ai, du coup. Mais bon, c'est pas du cash. En investissement. En impôts. En impôts. J'ai investi beaucoup en impôts. Et de fait, j'ai pas une ligne de cash qui va durer 35 ans. Enfin, ça dépend à quel rythme je veux vivre. Mais voilà. Et ça m'a remis une pression que je trouve très positive. Parce que je ne m'embourgeoise pas en mode... J'ai besoin, là. Va falloir que je réussisse rapidement, là, quand même. Si je veux continuer à faire des bêtises. dans l'eau de Wall Street. Pour bien comprendre. Parce que du coup, tu as quand même des revenus qui tombent tous les mois de loyer. Pas du tout. Ah non. Mais ça fait tout le cash. Oui. Je l'ai investi dans des assets. Ah oui. Ok. Déjà en tech. Beaucoup, beaucoup en tech. Beaucoup en impôts. Ouais. Et beaucoup en immôts. Mais je vis dedans. Je vis dans des grands trucs. À bout de l'or. Ok. Et donc, alors si, j'ai fait un peu de... J'exagère quand je dis que je ne fais pas. Mais j'en fais pas autant que ce que je devrais. Mais disons que tu n'as rien investi majoritairement. Dans mes boîtes. Dans des actifs qui sont... Qui aujourd'hui en tout cas, ils ne valent rien. Ne génèrent pas d'argent. Ils valent beaucoup j'espère. Mais ne génèrent pas de cash au quotidien. Ils vont valoir énormément. Mais en tout cas, aujourd'hui, ne te permettent pas de manger quoi. J'ai une très grande maison à Paris. En plein centre. Je peux manger les meubles. Mais bon, ça s'arrête là. J'ai investi dans de la tech. Tant que ça sort pas. Ça sort pas. En plus, on a eu un down en tech. Sur les valorisations tech. Donc, il faut attendre 2-3 ans. Ça sort pas. Je mets les impôts. J'envois des lettres. Mais ils ne me les rendent pas. Donc, au final, je n'ai pas de... Je ne suis pas à plaindre. Mais si je veux continuer avec un horizon de temps très lointain à vivre comme je le vis aujourd'hui, il faut que ce que je fais en ce moment fonctionne. C'est une pression qui est très positive. J'allais dire tout à l'heure le livre sur le lot de Wall Street. Il y a un très beau film. J'ai envie d'ailleurs le livre qui est objectivement exceptionnel. Mais dans le film, il en parle aussi. Il dit une phrase un peu malsaine, mais qu'on peut comprendre. Il dit que ses sales, ses vendeurs, il faut qu'ils soient surendettés. Et donc, dans la vraie vie, Jordan Belfort, il poussait les sales à prendre des voitures, des apparts, des machins, etc. Parce que dans les faits, si à la fin du mois ou du trimestre, ils ne se butaient pas pour faire le cash qu'ils devaient faire, ils ne pouvaient pas rembourser leurs voitures. C'est très, très vrai. Et donc, quand tu as des échéances qui arrivent derrière toi, soit parce que tu as trop dépensé, soit parce que tu as peu dépensé, mais tu as besoin de travailler pour faire de l'argent, dans les faits, le matin, tu te lèves. Quand tu as, je ne sais pas quel montant on peut dire, mais ça dépend des gens et du lifestyle de chacun, mais quand tu as 200 000 ou 30 millions sur un compte, voilà. Et donc, pressure from diamonds, avec l'accent franchouillard, il est très, très vrai. Je pense qu'il faut de la pression pour être bon. Chez beaucoup de gens en tout cas, pas chez tout le monde, mais chez beaucoup de gens. Et toi, est-ce que tu as besoin de te créer un ennemi ? Tu vois, quand tu entreprends dans un marché, tu as besoin de regarder un peu les autres. Et c'est comme un jeu. C'est comme si on jouait à Callof. Ok, je veux dire, t'as un tout cas... Mais c'est bienveillant, c'est pas... Mais quand même... Dans Callof, ils ont ouvert l'audio, là, quand tu es à proximité. Tout le monde s'insulte, c'est merveilleux. Non, il faut avoir, il faut avoir un... Enfin, moi, j'ai besoin d'être choqué d'un truc. J'espère que je ne m'invente pas ce qui me choque. Quand il y a un truc qui te choque, je pense que je me l'exagère dans ma tête, en faisant exprès ou sans faire exprès, je me lève, je me dis, putain, oh de la merde ce truc, c'est scandaleux. Il va dire Manuel Valls, il va dire... C'est scandaleux, machin, et du coup, tu y vas. Et moi, j'en ai besoin. Tout ce que je fais, il y a un truc qui me choque. Ça peut être un truc qui sauve pas l'humanité. Quand tu refais un monde de la photographie, tu sauves pas l'humanité dans l'idée, quoi. Quand tu fais de l'investissement, comme je le fais sur Blast, tu sauves pas l'humanité. Quand tu fais de l'idée à conversationnelle, non plus. Ok. Mais il y a des trucs où je me dis, putain, c'est quand même vraiment scandaleux dans cette industrie, ce qui se passe depuis 15 ans, quoi. Et ça, ça me plaît. Ouais. Voilà. Et ça, c'est dur à expliquer un peu aux gens. Pourquoi ? Bah moi, je sais... Aujourd'hui, je sais que j'ai besoin de ça. Ouais. C'est-à-dire que... Bon, en plus, c'était facile. Du coup, je te choque. Ouais, tu me choques énormément. Je comprends. Je suis outré, Thomas. Oui. On est là pour en parler, hein. Dans ma première boîte, c'était encore plus facile, on va dire. Moi, j'ai créé le service que j'aurais aimé avoir en tant que client. Ouais. Que j'étais client, en tant que client, en tant que personne en situation de handicap, je trouvais pas, c'était un enfer. Et c'était pas juste, oh là là, je trouve pas la bonne chaussure. C'était des gens qui venaient pas, qui me plantaient, qui, du coup, je restais dans mon lit toute la journée. Bon, vraiment scandaleux, tu vois. Et donc, après, tu rencontres des entreprises, des dirigeants, des managers, machin et tout. Et tu te dis, mais putain, c'est les toccards, les mecs, tu vois. Genre, en fait, vous me racontez ce que vous voulez, etc. Mais la nana, elle est pas nue, quoi. Et la fin de la journée, t'as pas été soigné, ouais. À midi, moi, j'étais dans le lit, donc moi, voilà, j'ai pas besoin d'aide pour me foutre du lit au fauteuil. Après, je suis relativement autonome. Mais si j'ai pas cette aide-là le matin, tu tâches pas. J'ai pas une merde, et donc j'ai pas de... À l'époque, j'étais à l'école, donc bah, tu vas pas à l'école, tu fais pas tes examens, donc t'as zéro, donc... C'est l'État qui gérait ça en direct ? Avec les impôts ? Blague à part ? Indirectement, indirectement. Mais c'est mal géré. L'État, quand t'es handicapé, t'as le droit à un certain nombre d'aides financières. Mais ils gèrent pas l'organisation ? Non. Non, non, non. Non, après t'as des associations et des entreprises. Donc, associations, c'est, en principe, censés être moins commerciales. Mais non, dans les faits, c'est un marché énorme, c'est 15 milliards d'euros par an, c'est plus de 15 000 structures qui font toutes la même chose, et donc c'est vraiment un truc... Mais pourquoi je te dis ça ? Parce que, donc, tu vois, bon, là, c'était facile. C'est une problématique que je visais viscéralement au quotidien. C'était difficile d'être choqué, oui. Tu étais vraiment choqué, pour le coup. Ouais. Ou très, même. Et, en fait, je me suis rendu compte que, ben, en fait, demain, si je vends des chaussures, j'aurais besoin d'être choqué, ou en tout cas d'avoir ce sentiment de vouloir plier le game, tu vois. Et quand tu vas voir, quand j'allais au salon, par exemple, rencontrer toutes les agences, etc. Et donc, il y a un côté un peu arrogant, il y a un côté un peu... voilà, tu te sens un peu supérieur à dire, moi, je sais. Et vous, vous n'avez incompris. Tout à fait. Et puis, à la fin, vous avez un peu raison quand même. Tu finis par se rapprocher un peu, mais... Et c'est ça. Mais, t'as besoin de ça, tu vois. T'as besoin de ça. Ah, moi, je... Encore une fois, on parle de drive. Donc, t'as le drive du moitié. T'es peintre, ça te drive. Puis après, il y a qu'est-ce que tu peins. Je suis certain que si t'es peintre, t'as besoin d'avoir une cause temporaire, la tristesse, l'amour, ce que tu veux, un truc qui te... Une cause... Enfin, quand t'es journaliste, j'imagine qu'il te faut une cause qui te donne envie de te lever le matin, d'écrire des papiers, machin, écrivain, Paris Star. Enfin, en tout cas, je vois bien le truc, quoi. Peut-être pas pour tout le monde, mais j'imagine que c'est assez fréquent. Donc, quand t'es entrepreneur, tu crées pas un papelard, tu crées pas un tableau, mais tu crées une boîte avec le temps que tu vas y rester, huit ans, dix ans, douze ans, les galères, l'insertitude, l'argent perdu, en tout cas, statistiquement. Et tu penses que c'est obligatoire ou pas ? Est-ce que dans tous les mecs que tu as financés, toutes les nanas que tu as financés avec Blast, tu cherches ça ? Est-ce que tu te dis, putain, la meuf ou le mec, il a tellement... il est tellement véné, il a tellement une rage. Tu vois, moi, de plus en plus... Donc, tu as compris, depuis un an, j'ai vendu ma boîte, donc je suis un peu dans une nouvelle vie, à la fois d'investisseur et d'entrepreneur, à nouveau, from scratch. Et de plus en plus, je me dis, en fait, j'ai envie de retrouver ça, tu vois, chez les entrepreneurs que je finance. De plus en plus, je me dis, ok, en fait, c'est quoi ? Et tu sais, et je me surprends, en fait, à chaque fois, à écouter les piges, les decks et tout, et à dire, vas-y, en fait, on s'embranle de ça. C'est quoi ton moteur ? C'est quoi qui t'a choqué ? C'est quoi qui te révolte ? Tu vois ? D'abord, je n'y ai jamais pensé. Donc, la réponse est non, je n'ai pas pris ça comme critère, mais je vais y penser. Ensuite, il faudrait regarder si ça a été, en termes de succès, et donc de retour sur investissement, un écriteur majeur. Brian Chesky, Airbnb, étaient peut-être choqués de ne pas pouvoir louer des appartements. Je ne sais pas. Amazon était choqué que tu ne puisses pas acheter des livres en ligne. Je ne sais pas. Google est choqué qu'il n'y a pas de bonnes recherches. Oui, mais soit choqué par une lacune ou un dysfonctionnement d'un secteur, soit choqué par un truc qui t'est arrivé dans la vie. Choqué par le fait que tes parents ne t'ont jamais considéré comme quelqu'un de valable. Choqué parce qu'un professeur t'a dit que t'étais une merde et que tu jouerais jamais au tennis de ta vie. Tu vois ce que je veux dire ? Genre, pas forcément un truc qui t'a choqué dans le secteur. Ah, bah dans les dates de domicile, c'est vraiment tous des toccards, etc. Je vais faire mieux qu'eux. Moi, ça a été mon cas. Mais choqué par un truc qui t'est... Au niveau du drive et d'obsession, plus t'es choqué, plus t'es obsédé, je pense. Ouais. Quand les mecs travaillent dans des ONG, etc. L'association loi 1920, etc. Je pense que ceux qui sont choqués sans argent, parce qu'ils ont le pourquoi. C'est toujours pareil. Pourquoi, du coup, comment, ils sont payés à 1500 euros, mais en fait, ils peuvent travailler jusqu'à minuit tous les jours parce qu'ils sont choqués de ce qu'ils voient et ils veulent régler ce problème. Donc quand t'es choqué, je pense que ça te crée un gros drive ou ça t'en rajoute un en plus. Mais d'un point du pur investisseur, trop de gens réussissent sans être choqués. Donc je ne sais pas si c'est... C'est pas un nice to have, mais pas un must have, comme on dit, si tu veux. Donc c'est un truc qui vient rajouter une petite couche qui dit, putain, j'y vais. Mais dans le must have, je ne sais pas si c'est, tu vois. Parce que c'est extrêmement trop de gens réussissent sans être choqués. Est-ce que Shesky a été choqué dans son enfance ? Par tel truc ? Non mais tu vois ? Je ne pense pas. On peut prendre des boîtes françaises, quand tu fais une boîte de téléphonie, une plateforme de téléphonie, quand tu fais une plateforme qui permet d'avoir des iPhones qu'on dit reconditionnés ou quand tu prends des rendez-vous chez médecin. Allez ! Peut-être pour les rendez-vous chez médecin, peut-être que l'histoire peut s'écrire ainsi. Dans l'ensemble, je pense que l'état de choc n'a pas été le moteur. Quand tu l'as, quand tu l'as, ça te rendra encore plus résilient. Tu ne t'arrêteras pas tes missions. Quand tu as ton pourquoi, quand tu as ta mission de ta vie. Il y a des mecs qui restent 40 ans dans la même boîte. C'est probablement parce que c'est la mission de leur vie et que tu n'as jamais vraiment fini de traiter. Tu vois, si par exemple, à ta domicile, tu as fait un premier truc, je suis certain que tu pourrais faire faux 18, il y aura encore un truc à faire. En termes de reach de marché, en termes de, je me dis que toutes les personnes si tu as un handicap dans France, ne sont pas bien servis, même si tu as fait une belle boîte. Tu vois. Donc, je pense que c'est un drive qui est vraiment cool à ajouter, mais je n'en ferai pas un critère de base en tant qu'investisseur pur financier. Bien sûr, bien sûr. Ok. Bon, top. Mais je vais réfléchir à la question. Ouais, ouais. Je te dis, ce serait intéressant de voir s'il y a un truc commun. Bon, mais... Ouais. C'est quoi les conseils que tu donnes à nos auditeurs pour vivre une vie intense ? Alors, c'est vrai qu'on dit souvent que tout le monde n'est pas fait pour l'entrepreneuriat, mais bon, peu importe, ça peut être un projet de vacances, ça peut être une association, ça peut être vouloir créer une famille. Enfin, en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est comment est-ce qu'on incite les gens à être dans l'action ? Comment est-ce qu'on fait pour inciter les gens à être dans l'action ? En anglais ou en espagnol ? Je vais la faire en français, celle-là. Aristote qui a dit le commencement, c'est plus de la moitié de l'objectif. Ok. Le commencement, c'est plus de la moitié de l'objectif. En fait, les gens ont du mal à commencer. Oui. Que ce soit une famille, donc moi, j'ai pas de famille en état, ça me stresse un peu. C'est un projet ? C'est un changement de paradigme. Bon, il faudrait que j'en ai une à un moment donné, mais c'est un changement de paradigme qui me stresse beaucoup. C'est une perte de liberté, tu gagnes d'autres trucs à priori. Mais j'ai du mal à commencer, si tu veux. Donc, c'est un problème. Et donc, t'as raison de dire qu'on parlait de plein de choses dans la vie quand on parle de ça. Et l'entrepreneuriat, ça fait peur aux gens. Du jour au lendemain, t'es tout seul, t'as plus de collègues, t'es chez toi, tu dépenses X milliers d'euros par mois parce que les frais d'avocat comptent, t'as pas de clients, tu crois avoir un bon produit au début, en fait c'est de la merde, donc il te faut 6 mois pour réussir à changer un truc pour que ça prenne mieux, etc. si tu commences par vendre. Et donc, ça fait peur. Comment changer ça ? Alors moi, j'ai été président d'une association quand j'avais 25 ans, qui s'appelait Wouvoir Entrepreneurship Forum, qui opérait dans pas mal de pays dans le monde, dont le but était de faire des papiers de recommandations de 200 pages, des livres blancs de 200 pages qu'on remettait à 100 gouvernements, après j'allais les pitcher à Singapour, à les machins, etc. Moi, j'ai commencé très tôt là-dedans, donc j'avais conscience du problème. C'est d'ailleurs dans une des réponses, parce qu'il fallait trouver des réponses qui étaient communes à tous les pays, c'était hyper compliqué, mais j'avais dit que ça manquait de filets de sécurité d'entrepreneuriat, et que c'était relativement injuste qu'un salarié puisse avoir 2 ans de chômage, puisqu'il se fait virer d'ailleurs. Bon, parfois tu ne fais pas virer pour les bonnes raisons, t'as quand même 2 ans de chômage, et quand t'es entrepreneur et que tu t'es arrêté, banane quoi. Et donc si t'avais pas de filets de sécurité, c'est ce qui te posait problème pour te lancer. Entre temps, Macron depuis a essayé de faire 2-3 trucs dans ce sens-là, qui est très bien, mais concrètement c'est le risque, t'as un vrai risque, et peut-être que si tu fais un enfant, je me rends compte que c'est chiant d'avoir un enfant. Bon, tu vois. Donc il y a un sujet risque. Un petit fou à la garderie. Je pense que c'est très culturel, oui. On se recrute 2-3 personnes. Il faut s'en occuper. Donc c'est un côté risque, la question c'est comment est-ce que tu diminues le risque ressenti, parce qu'on parle de psychologie, le risque ressenti chez les gens pour qu'ils entreprennent plus. Ça passe par l'éducation. Quand t'arrives à 25 ans pour entreprendre, t'es déjà fini. Soit tes risques averses, soit tes risques de l'autre côté, les risques filles, peu importe. Voilà. Donc, risk friendly, on va dire en anglais. Donc, la réalité, c'est que c'est très compliqué. Tu peux avoir un conjoint ou une conjointe, à 30 ans, vas-y quoi. Et puis en fait, il ne le fera pas, parce qu'elle n'a pas ton cerveau. Et c'est comme ça. Et donc, ça se traite avant. Tu as des pays qui sont plus entrepreneurs que d'autres. Et quand tu vas, on ne citait que celui-là aux Etats-Unis, c'est ultra évident. Ils ont une culture bien plus entrepreneuriale dès l'âge de 7 ans que ce qu'on a en France. Donc, c'est comment est-ce que peut-être le ministère de l'Indication et le ministère de la Culture font en sorte que sur les 30 prochaines années, on développe quelque chose. Voilà. C'est le cas cependant. Depuis 15 ans, le nombre d'entrepreneurs, c'est aussi être freelance, être auto-entrepreneur, c'est être entrepreneur, a explosé. Sarkozy a mis une loi là-dessus. C'est-à-dire entrepreneur avec plein de trucs qui facilitent la partie charge, impôts, ça se fait en 3 minutes sur internet. Il y avait une partie fiscale et une partie facilitation de comment faire. Il y a des outils qui se sont créés qui font que c'est plus simple et Alan, Comteau, des très belles boîtes françaises qui se sont créés pour que ce soit facile et que tu n'aies pas le petit stress de c'est quoi un comptable ? C'est compliqué, etc. En 3 clics, tu fais tout. Et l'État a mis beaucoup du sien, notamment l'échec. Quand j'étais en école de commerce, j'ai fait le à Lyon, j'étais fasciné par un truc, désolé pour le commentaire pour ceux de cette école qui m'écoutent, mais j'étais fasciné par un truc, c'est que dans mes cours d'entrepreneuriat que je faisais, qui étaient relativement peu centrés sur les choses que tu vis dans les premiers jours, j'avais vu 5 ou 6 intervenants, c'était 5 ou 6 personnes qui avaient raté une boîte, mais qui avaient raté une boîte mais qui ne la vivaient pas très bien, si tu veux. Et je ne comprends pas pourquoi je vais envoyer ces gens. Et il me disait, mais sur place, j'avais 21 ans, 20 ans, je me disais, mais ça va faire stresser toute la salle, cette affaire, si tu veux. Et dans les faits, on a quand même beaucoup travaillé en France, notamment sur la partie échec, un truc très connu aux Etats-Unis, tu recommences 5 fois, il y a même des réels dans tous les sens pour dire, j'ai recommencé une fois à ma 8ème boîte, à ma 16ème boîte, tu sais, c'est un humour et c'est pas grave, tu recommences, on s'en fout. En France, c'était une catastrophe. D'ailleurs, quand j'ai commencé à ma première boîte, il y a 10 ans, mais les gens ne voulaient pas, les parents, les familles, les potes, j'étais barman à côté d'ailleurs, qu'on se moquait de moi quand il y avait des potes à moi de l'école qui ne savaient pas que je faisais ça et qui me trouvaient en train de faire ça, si tu veux. C'était pas du tout sexy. Maintenant, les mecs sortent d'école, il ne veut plus le... D'autant plus que tu avais fait le même million, donc on a du dire... Ouais, il dit que tu fous, va en conseil, McKinsey, BCG, banque, etc. Et maintenant, c'est tout à fait l'inverse. Tu vois des gens qui s'inventent des vies d'entrepreneurs parce que c'est bien stylé, si tu veux, de dire que je suis entrepreneur. Ils s'inventent une vie, quoi. Enfin, ils le disent ou ils le font, mais dans les faits, tu vois. Et donc, ça a quand même pas mal changé, peut-être pas assez, mais ça a quand même pas mal changé. Je ne sais pas si ça a atteint toutes les couches sociales de la France, ce changement. En tout cas, ça a atteint certaines couches. Thomas, c'était un plaisir de te recevoir. J'espère que je n'ai pas parlé trop vite. Non, c'est très clair. Sinon, tu me mets en x08. Ça marche bien. En général, personne ne se rend compte. Est-ce que tu as quelqu'un à me recommander que je pourrais inviter ici ? Qui... J'espère. Enfin, c'est difficile, mais qui a au moins le même niveau que toi. Très dur. Très très dur. Non, qui je peux te recommander ? Tu cherches quatre profils. C'est ça qu'il faut dire ? Plutôt entrepreneur, homme, femme d'action. Qui a réussi déjà ? Ouais. Ou qui est en train de réussir, ou qui essaie de réussir ? Je n'ai pas d'oppli qui est assez large du coup. Non, moi je... Je ne suis pas sûr qu'il m'intéresse. Si tu veux, tu veux... Pourquoi pas ? Attends. Non, non, moi ce qui m'intéresse, c'est vraiment qu'on puisse, tu vois, essayer de comprendre qu'est-ce qui pousse les gens à agir, quels sont les moteurs, quels sont les... Tu vois, les ressorts de l'action. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Donc oui, ça peut être quelqu'un qui a réussi, quelqu'un qui est en train de réussir, mais effectivement, ce qui me plaise, c'est de parler à des gens qui ont déjà fait des choses, et pas qui, comme tes profs là, qui soit avaient failé ou... Terrible, les profs. Qui n'avaient jamais rien fait à leur vie, quoi. C'est vraiment terrible. Et prof d'entrepreneuriat dans mon école, eh ben, ils n'avaient jamais entrepris. Ouais. Je trouve ça fou. 15 ans d'études sur l'entrepreneuriat. Bon, je ne comprends pas pourquoi ils font ça. C'est un peu le problème des coachs, quoi. Il faut être prof. C'est souvent le problème des coachs. Ces choix sont très étonnants. Puis en plus, ce n'est pas inspirant quand tu apprends, même à 8 ans, quand tu apprends, tu as envie d'avoir un exemple. Enfin, tu as envie d'avoir des trucs concrets qui dit, j'ai fait ça, j'ai raté, machin, ça passionne les gens. Il faut que tu me ailles réfléchir. Pourquoi ? Tu veux que je donne un nom au micro ? Non, non. Pour avoir un montage ? Non, non. Barack Obama. Non, il faut que je te... C'est à son contact, je veux dire. Il faut que j'ai son contact. Non, je plaisante. Il faut que je réfléchisse, mais je vais t'envoyer quelqu'un, celui-là. Trop bien. Ça n'est pas venu comme ça. Thomas, merci beaucoup. Eh bien, merci à tout le monde. CUT THE CRAP !